Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui garde toujours un oeil sur le payload, le payload c'est le Patreon. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour et bon anniversaire Hugo. Merci et je suis aussi avec Exerve. Salut, le public. Alors messieurs, oui, salut aussi à vous. Messieurs, on est là à la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou dans le cadre du festival Prestart. On a été invités pour faire notre premier épisode en public. Est-ce que c'est incroyable ou pas ? C'est ouf, c'est ouf. Vraiment ça fait grand plaisir de voir du monde. Merci beaucoup d'être là. Et bon anniversaire Hugo. Merci beaucoup. Alors, merci évidemment au festival Prestart de nous avoir invités. On est vraiment honorés d'être là ce soir avec vous. Merci notamment à Michel André qui nous a invités, qui nous a accompagnés. Merci aussi à la régie qui a tout préparé au poil pour que ça se passe bien ce soir parce qu'il y a aussi une rediffusion du podcast en direct sur la chaîne de la BBI. Donc merci à elle et eux de nous avoir accompagnés. Merci aussi à l'équipe de Trilogue qui est avec nous, qui va traduire cette émission en langue des signes, notamment pour le live. On est honorés aussi d'être accompagnés d'elle pour cette émission. Donc merci beaucoup. Et puis on a aussi une dessinatrice qui est avec nous, Margot Spindler, qui fait notamment du dessin reportage et qui va nous dessiner pendant l'enregistrement du podcast, qui va capturer de son trait ce moment. Donc voilà, on est aussi très content de l'avoir avec nous et on est impatients de voir le résultat sur les réseaux sociaux. On partagera tout ça. Et puis merci à vous, à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour nous voir ce soir. On est très content de vous voir nombreux et nombreuses. Est-ce qu'on peut dire que la salle est pleine ? Quasi, on y est presque. Parce qu'on peut mentir sur l'audio. Moi je voulais mentir un petit peu, dire que c'est plein à craquer, il y a des gens qui ont dû faire des roulades et tout. Pour une première fois, remplir un stade, c'était pas si évident, mais on y est presque. On n'est pas très loin. À peu de choses près. Donc merci énormément d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour cet enregistrement. Ce soir, on est là pour parler d'Overwatch, puisque le festival pré-start se concentre notamment sur l'e-sport, c'est la thématique. Donc on a décidé de faire notre épisode sur Overwatch. On va revenir sur la conception du jeu, on va revenir sur ses ambitions, sa formule, pourquoi ce jeu a réussi à autant fédérer autour de lui quand il est sorti. Et puis on va revenir sur son destin, dans l'e-sport, dans la culture vidéoludique, sachant qu'on est quasiment un an après la sortie d'Overwatch 2. C'est ça. Et on est aussi à la veille de la fin de l'Overwatch League de cette année. Donc voilà, la pieuvre fin du game, comme d'habitude, elle fait son petit travail, tout simplement. On est toujours dans le timing. Overwatch 2 qui a littéralement remplacé le jeu, ce qui fait qu'on ne peut plus jouer à Overwatch 1 aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'on fait ça dans la fin du game, un jeu auquel on ne peut pas jouer. On peut le préciser, nous on parlera principalement du 1 de temps en temps, on parlera du 2, ce qu'il a éventuellement changé ou quoi. Mais on va parler par exemple de 6 vs 6, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous ne pouvez plus. Aïe, aïe, aïe. Avant de commencer, on va remercier notre sponsor TopAchat. Si vous ne connaissez pas TopAchat, c'est un site sur lequel vous pouvez vous fournir en matériel informatique pour monter votre propre PC. Un PC, ça sert à faire du traitement de texte, ça sert à envoyer des mails, ça sert à utiliser un tableur, mais ça sert aussi à jouer aux jeux vidéo. Et si vous voulez jouer aux jeux vidéo, il faut des bons composants. Donc vous pouvez aller sur TopAchat. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais sur TopAchat, je fais quoi Benoît ? Tu te crées un compte, comme ça tu vas pouvoir sauvegarder toutes tes petites configurations. En gros, il y a un outil sur TopAchat qui s'appelle le Configomatic. Je ne sais pas du tout comment ça se traduit en langue des signes, je suis désolé. Donc en fait, ça vous permet de vraiment créer votre configuration de A à Z avec une espèce d'assistance vraiment très bien foutue. Vous n'allez pas vous tromper sur la taille des pièces, sur l'alimentation, combien vous allez avoir de watts, de machin, etc. Donc vous pouvez vous faire votre petite config et à la fin, vous appuyez sur Hop, acheter. Et puis ça y est, ça arrive chez vous en quelques minutes. À peine. Et puis si, il reste des questions, vous connaissez les réseaux sociaux, ils sont partout, on a essayé de les piéger, on n'a pas réussi. Peut-être que vous n'en trouverez un, mais a priori, ils sont partout. Sur Mastodon, ils sont partout. Et si jamais vous faites un achat, n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part, parce que nous, c'est bien pour la négociation. Voilà, merci énormément en tout cas à TopAchat de sponsoriser Fin du Game. On va pouvoir commencer cet épisode. Qu'est-ce qu'on écoute ? Le main theme que vous n'entendrez pas, puisque vous êtes aussi là pour voir un peu la réalité d'enregistrement du podcast. Nous, on ne s'ambiance pas, on dit juste qu'on va écouter ça et il ne se passe rien après. Donc, si nous, on n'écoute pas, il n'y a pas de raison que vous écoutiez aussi, je suis désolé. Mais imaginez la musique des Avengers, voilà, et c'est tout. C'est juste ça, il n'y avait pas d'autre... Est-ce que quelqu'un veut le meumer ? Ah, il la connaît ! Ouais, ça fait genre... Waouh ! Bravo ! Bravo Maxime ! Est-ce qu'on en fait une autre pour le podcast, pour le vrai, pour la version audio, pour les gens qui nous écoutent ? Non, tant pis ! Eh bien, on se retrouve juste après ça. En fait, on se retrouve là maintenant, direct, c'est juste la musique. Vous pouvez rester, hein. Restez, ouais. Alors, Overwatch, c'est sorti le 24 mai 2016 sur PC, sur PS4, Xbox One. Et puis, c'est arrivé sur Switch fin 2019. Est-ce que quelqu'un parmi cette équipe de professionnels a joué sur Switch à Overwatch ? C'est bien ce qu'il me semblait. C'est qui l'équipe de professionnels public ? Non, c'est vous, je parlais de nous, effectivement. Donc, c'est édité et développé par Blizzard. On ne va pas revenir sur toute l'historique de Blizzard. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais de toute façon, on n'a pas le temps. Par contre, on va essayer quand même de donner un peu de contexte et revenir peut-être à l'aube des années 2010. En gros, c'est qui ? C'est quoi Blizzard ? Où ils en sont ? Globalement, c'est un énorme studio de jeux vidéo. Et niveau Moola, ça se passe bien. Ça se passe d'autant plus bien que ça fait maintenant six ans qu'ils ont lancé un petit jeu indé qui s'appelle World of Warcraft, qui est juste le plus gros MMORPG de cette époque, puisque du coup, ça fonctionne par abonnement. C'est vraiment des millions de torrents de blé qui tombent tous les mois. Ils ont sorti plusieurs extensions. Ils ont sorti entre-temps également Starcraft 2 pour Maxime, juste pour lui. Et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, à ce moment-là, ils sont un petit peu, on va dire, il y a cette histoire des trois boîtes à acheter qui fait grincer des dents. Ça continue de grincer des dents en 2012, quand il y a Diablo 3 qui sort, avec la fameuse erreur 37. Le jeu était un full jeu en ligne. Et surtout, il a connu le destin qu'on connaît, qu'on a expliqué dans un épisode de fin du game. Une très bonne émission qui va au bout des jeux. On a fait un épisode déjà consacré à Diablo 3, donc vous pouvez l'écouter. En revanche, niveau thune, ça s'est quand même plutôt en termes d'audience. En fait, ça qui est rigolo, c'est que le jeu, il n'y a pas forcément une aura de grand succès, jeux cultes, etc. Mais par contre, ça s'est vendu énormément par camion. Ce qui s'est également très bien vendu, même si c'est gratuit, c'est les paquets de cartes de Hearthstone. Puisque du coup, c'est arrivé en 2014. Ça, ça fait bientôt 10 ans maintenant que c'est sorti Hearthstone. Du free-to-play, voilà, les jeux de cartes, je pense Hearthstone. Vous connaissez ? Oui, ils connaissent, c'est bon. Ils ont l'air d'être au courant. Il y a Heroes of the Storm, ça vous l'avez peut-être oublié. Le ex-Blizzard Dota, ex-Blizzard All-Stars, qui est sorti en 2015, vraiment un an avant Overwatch. C'était leur MOBA. On peut rappeler que pendant le début des années 2010, Blizzard a eu des petits, qu'on appelle ça, des petits soucis judiciaires avec Valve, un autre petit studio, pour la récupération de Dota. Puisque voilà, plus pour l'historique, Dota, c'était un mode de Warcraft 3. Ils ont récupéré ça et ils sont signés avec Valve pour faire Dota 2. C'est une équipe qui s'est barrée avec le projet et ils sont allés en Valve. Voilà, entre-temps, du coup, ils ont perdu leur procès Blizzard. Donc, ils ont dû renommer le projet Blizzard, Dota, etc. Et ils ont rajouté dans leur condition générale d'utilisation que n'importe quoi que vous faites avec les jeux Blizzard, ça leur appartient. C'est à eux, c'est foutu. Vous ne pouvez pas refaire le délire de Dota. Voilà pour le petit résumé. Donc, en gros, ça se passe très, très bien. La première moitié de la décennie 2010, ils roulent un petit peu sur le... Ils marchent sur l'eau. C'est peut-être moins la folie que dans les années 90 et puis surtout après ce qui va arriver avec WoW. En fait, c'est rigolo parce que d'un côté, créativement, on sent qu'il y a des petits quacks, on sent qu'il y a des petites erreurs de gestion de communauté, il y a des petits problèmes, etc. Par contre, niveau Moula, on a regardé un petit peu les trucs. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, près de 2004, ils font des années à un petit peu moins d'un milliard de revenus par an. Passé 2004 avec World of Warcraft, on passe très, très vite au-delà du milliard chaque année. 2008, il commence à passer avec l'extension, je ne sais plus laquelle c'était, mais je crois que c'était Walteka ou un truc comme ça. Bref, il passe tout de suite à 3 ou 4 milliards et ça ne fait que monter jusqu'aux 9 milliards de revenus de l'année 2022. Ils vont bien, merci pour eux. J'ai acheté 3 fois Starcraft 2 quand même. Grâce à toi, c'est grâce à toi. J'ai acheté 3 fois Diablo 3, donc c'est un peu grâce à moi aussi. Et puis, il y aura même un film, ils vont faire un film à World of Warcraft. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Qui a vu le film de World of Warcraft 2017 ? Ah oh, quand même, 20 mains levées parfois, j'irais. Et qui l'a aimé ? Qui a aimé, oui. Ah, c'est bien. Très bien, bon, on va passer maintenant à la création d'Overwatch. On va pas mal mentionner un nom qui est celui de Jeff Kaplan qui a été vraiment le visage d'Overwatch tout au long de la communication autour du jeu. Juste pour rappeler, c'est qui ce gars ? D'où il vient ? Alors en fait, c'est un ancien modder qui vient de la scène FPS. Il jouait beaucoup Half-Life, etc. Il s'est retrouvé un peu par hasard, enfin je pense comme beaucoup, pour manger comme testeur sur Warcraft 3. Et en fait, il a grimpé les échelons petit à petit. Et c'est lui qui est responsable en grande partie du design de tous les raids de World of Warcraft. Donc c'est juste devenu un des plus gros noms de Blizzard dans quelques années. Oui, il a vraiment monté les échelons jusqu'à devenir lead designer et puis après game director sur Overwatch. Mais c'est vrai que c'est assez amusant qu'il vienne du FPS. Parce que du coup, maintenant qu'il y a Overwatch, on comprend un peu mieux les choses. Mais l'ADN de Blizzard, à l'époque, c'était pas du tout ça. Parce que c'était vraiment du RTS, donc du jeu de stratégie. Et Diablo. Oui, c'est ça. Et pendant des années, enfin même pendant 17 ans, il n'y a pas eu d'autre chose que du RTS et Diablo. Donc Overwatch, ça a été fait sur les cendres du projet Titan. Parce que c'est comme ça dans le jeu vidéo, il faut des projets qui ont des noms, qui envoient un petit peu. Qui était un jeu qui était développé en interne chez Blizzard entre 2007 et 2012. C'était un shooter futuriste. Donc un truc qui se passait en mode science-fiction. C'est le futur. On jouait un mercenaire qui travaillait pour des grosses corporations, des trucs comme ça. Un petit esprit un peu cyberpunk. Et niveau gameplay, il y avait deux points vraiment importants. C'est que déjà, il y avait des classes de personnages. Donc voilà, rangers, jumpers, shooters. On reviendra un petit peu là-dessus. Mais il y avait vraiment cette idée de créer des capacités différentes en fonction du perso qu'on créait. Et qui était un peu à la Diablo. C'est-à-dire qu'on allait aussi progresser dans le temps et débloquer plein de capacités, progresser, etc. Sachant qu'il y avait aussi l'ambition d'en faire un MMO. Puisque bon, à cette époque-là, on est en 2007. Vu toute la thune qu'ils font avec eux, ils se disent peut-être que le prochain jeu, il faut aussi que ça soit ça. Et puis c'était... Enfin, je ne sais pas si les gens se souviennent à l'époque sur les forums, mais c'était vraiment le prochain jeu Blizzard. Ça faisait partie de ces légendes urbaines. En fait, dès qu'il y avait une annonce, un début de rumeur, c'est comme Bloodborne PC. Ça fait partie des trucs... Dès qu'on en parle, les gens commencent à s'exciter ou All on a Steal Song ou des trucs comme ça. Ça existe ça encore ? Oui, oui, ça existe. Et donc le projet Titan, est-ce que c'était le MMO StarCraft ? Il y avait StarCraft Ghost qui avait été déjà annulé, qui était censé être un jeu de tir aussi. Donc on se disait peut-être qu'ils vont réussir à faire un jeu. Et bref, pendant des années, on n'a pas eu de news de ce projet Titan. Mais en fait, en interne, eux, ils ont annulé ça en 2012. Tu le disais ? Oui, c'est ça. Et juste pour le dernier point qui est important, en tout cas pour le lier à Overwatch, c'est qu'esthétiquement, c'était un croisement entre du StarCraft 2 et les Indestructibles, le film de Pixar, donc des super-héros, des trucs comme ça. Si vous pensez Overwatch, ça doit allumer une petite loupiote. Mais effectivement, le projet va vraiment être kill, annulé en 2012. Ils n'arrivaient pas à trouver la formule. Nous, on se dit peut-être qu'il y avait ce problème de scope parce que l'ambition de faire un MMO plus un shooter avec des classes, etc. En fait, à cette époque, c'était peut-être un peu compliqué. De toute façon, à partir du moment où World of Warcraft sort, le marché est quasiment déjà bouché parce que du coup, ils allaient être en concurrence avec eux-mêmes. Ils allaient devoir trouver un modèle économique dans lequel les gens allaient payer deux abonnements, jouer entre eux. Ça devait être assez compliqué de se dire on va entrer en concurrence avec notre jeu le plus rentable de toute l'histoire. Et ça, c'est un problème marché mais il y a aussi un problème de design. Ils n'arrivaient pas forcément à trouver leur jeu tout simplement. Il y a peut-être à trouver une formule qui distingue en fait. Parce que si c'était juste pour jouer à WoW mais avec des gens qui font piu-piu, est-ce que ça allait réussir un marché ? On ne le saura jamais. Le projet est annulé et en fait ce qui va se passer c'est que les boss de Blizzard vont dire à cette équipe qui est donc notamment dirigée par Jeff Kaplan on vous donne six semaines et on vous donne ce temps-là pour essayer de trouver un nouveau pitch et pour essayer de développer un projet. Sinon, on vous répartit tous et toutes sur d'autres équipes et c'est terminé. Et ce qui va se passer c'est qu'ils vont prendre ces fameuses classes du projet de Titan et ils vont les transformer en héros. Il y a notamment une classe qui était la classe du Jumper qui était un personnage qui pouvait avancer dacher très rapidement et puis revenir en arrière dans le temps manipuler deux armes et c'est le personnage qui deviendra Tracer que vous allez effectivement juste derrière nous. Et en fait, ils vont faire ça pour toutes les classes. Il y a une classe qui s'appelait littéralement le Reaper qui va devenir le Reaper ou je ne sais pas il s'appelle Reaper ? Il s'appelle Reaper. En anglais, c'est Faucher en français. Très bien. Et sinon, il y a d'autres classes qui seront un peu subdivisées notamment il y a une classe assassin qui deviendra Genji et Anzo. Donc voilà, ils vont vraiment partir de ce taf-là avec toujours une idée en tête, c'est d'essayer de faire une sorte de concurrent à Team Fortress 2 parce qu'il faut savoir, donc on le disait que Jeff Kaplan, il était déjà sur les scènes de modding, de Half-Life, il était dans l'FPS mais surtout chez Blizzard, il jouait beaucoup, beaucoup à Team Fortress 2. C'est quelque chose qui les a un petit peu frustrés parce qu'ils viennent, comme tu as dit, de Team Fortress, de Quake aussi et ils disaient qu'on a perdu quelque chose dans le FPS de l'époque notamment sur la mobilité puisque le FPS de l'époque c'est beaucoup Call of Duty, le réalisme, le militaire et ils disaient c'était pas mal les grappins quand même, les petits tremplins. Ils le disent comme ça ? Oui, ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça de Jeff Kaplan. Et donc, ils ont vu qu'il y avait quand même un petit boulevard à ce niveau-là de quitter le réalisme et le FPS et eux, qui sont des gros gamers de cette époque 90 sur le FPS. Donc le Rocket Jump, tous ces trucs, les Wall Jump, toutes ces mécaniques-là qu'il y avait dans le FPS des années 90, le FPS multijoueur qui était passé complètement sous, enfin, il n'y en avait plus puisque Call of, c'est du réalisme, etc. Et puis, le deuxième truc qu'ils observent, c'est qu'il y a notamment les MOBA qui fonctionnent bien puisque League of Legends, c'est quoi ? C'est 2010-2011 que ça commence, c'est ça ? Et donc, là, il y a une espèce de code de popularité qui monte et ils se disent c'est pas mal, c'est héros différents, là, les synergies, ça marche bien et en fait, ils vont reprendre cette formule-là sauf qu'ils vont juste dégager tous les minions. Vous savez, dans League of Legends, c'est tous les petits personnages un petit peu Osef qu'on va tuer tout au long de la partie pour se concentrer vraiment sur les héros. Pour la sortie, ils arrivent avec 21 héros, c'est ça qui sortira en mai 2016 et là, évidemment, ça a été un énorme travail itératif pour essayer de trouver ces héros. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le côté 21 héros et sur le côté 6 semaines, ça paraît très peu mais en fait, ce qu'il faut comprendre, je vous invite pour les gens qui nous écoutent et qui sont là en vrai d'aller regarder les fameuses conférences GDC. L'année 2017, il n'y a quasiment que des conférences de Blizzard, ils ont vraiment occupé le terrain et il y a notamment les deux directeurs créatifs artistiques qui expliquent qu'ils étaient tellement frustrés d'avoir bossé autant d'années sur Titan pour rien parce qu'il faut savoir que dans le jeu vidéo, si vous travaillez pendant des années sur un jeu mais que ce jeu n'est pas shippé, enfin il n'est pas vendu, vous ne pouvez pas le noter sur votre CV mais donc vous n'avez pas le droit de le montrer, vous avez signé des NDA etc. Donc tu bosses pendant 5 ans mais tu n'as rien à montrer pour ces 5 années-là. Ils étaient très frustrés et donc ils n'avaient qu'une envie c'était de réussir à montrer quelque chose et donc ils ont bourriné pendant des semaines et des semaines et des mois. C'est tous des fanas de comics, c'est tous des fanas de X-Men, Avengers etc. Et donc ils sont arrivés très rapidement avec cette idée de monde d'Overwatch et donc de ces fameux 21 héros. Donc beaucoup de développement, beaucoup d'idées qui seront mises à la poubelle, il y a d'autres idées qui seront mises plutôt au congélateur et qui deviendront de nouveaux héros et héroïnes sur la suite puisqu'il y en a combien aujourd'hui ? On avait regardé, c'était 36, 38. On a dû dépasser le 30 largement. Le travail était bien fait, très bien. Autre choix important, c'est qu'ils ont essayé de ne pas partir sur des modes de jeu très compliqués parce qu'ils ne voulaient pas partir dans tous les sens. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre avec l'Overwatch, c'est que c'est vraiment les héros et les héroïnes qui sont vraiment les stars du jeu et donc ils sont partis sur des modes assez simples. Ils ont repris le mode du payload de Team Fortress. Je ne sais quoi concrètement le payload. Il y a une équipe attaque et une attaque défense. Vous l'avez vu, c'est un peu moins le dictionnaire, le lexique Overwatch. C'est lui qui a joué. Combien d'heures, Maxime ? Beaucoup. Ça se compte en milliers. C'est pour ça. Je ne parle pas énormément mais à un moment, ça va venir vous inquiéter. Et donc le payload, repris de TF2, comme tu le dis, il y a l'équipe qui attaque qui peut pousser un chariot, le chariot avance automatiquement quand l'équipe attaque et est à côté. Le but, c'est de l'amener à l'autre bout de la map tout simplement et les défenseurs essayent d'empêcher que le chariot arrive au bout. Et les deux autres modes, c'est de prendre des points sur la map ? En gros, c'est ça. Tu as les captures de points encore une fois avec une équipe attaque et une équipe défense et un autre type qui s'appelait King of the Hill où là, c'est une map symétrique donc il n'y a pas vraiment d'attaquants et de défenseurs. Tout le monde a essayé de capturer le même point au milieu. Et pour la mini-anecdote, le truc capturer le point et équipe attaque, équipe défense, ça n'existe plus dans Overwatch 2 parce que la commune n'aimait pas trop ce mode. Et puis surtout, ce qui est important à noter, c'est qu'il n'y a pas de mode deathmatch donc pas de match à mort par équipe. Ce qu'on retrouve, je ne sais pas, il y avait dans les call-off de l'époque, c'est aussi un peu le cas dans CS. Pourquoi ? Parce qu'il y a des héros qui ne sont pas forcément designés pour tuer et encore une fois, l'objectif, c'était de toutes et tous les mettre en valeur. Et donc forcément, si on créait des modes de jeu qui étaient focus sur l'attaque et le kill, ça n'allait pas fonctionner. Donc là, ce n'est que des objectifs et c'est vraiment ça qui donne la dynamique du jeu. Et le fait de jouer en équipe, c'était vraiment super important pour eux qu'en gros, dès le début, il fallait jouer une équipe de héros et donc avec des rôles et des archétypes un peu différents. L'autre point important, c'est de sortir ça sur PC et console parce que même si c'est vrai qu'on pense souvent FPS et PC, en fait, le marché des consoles du FPS, il est énormissime. Donc là aussi, il y a eu un gros effort qui a été fait pour faire que les héros fonctionnent peu importe quelle périphérie qu'on utilise, que ce soit une manette ou un clavier souris et c'est pour ça qu'il y a des persos qui sont beaucoup plus abordables où il n'y a pas forcément besoin de viser. Il y en a d'autres, il faut bien mieux viser et ceux où il faut bien mieux viser, sur console, il y a un gros travail qui a été fait sur l'assistance à la visée. Ça, on le sait aujourd'hui sur les modes console, il y a vraiment une assistance, il y a plein d'outils qui vont permettre de nous aider à viser correctement alors que sur PC, c'est les inputs purs. Mais voilà, c'était un truc hyper important pour pouvoir en vendre beaucoup. Tu vois, on est au début des années 2010 donc la Play 4 sort en 2014. Ça devient quasi... Enfin, en un an, elle a déjà une courbe de vente qui est similaire à celle de la Play 2 qui reste encore aujourd'hui la console la plus vendue de l'histoire. Donc forcément, il voit bien que le marché console, il a explosé. Surtout que bon, tu vois, on est en 2012 quand ils viennent d'annuler Titan, on est vraiment au début de la phase où le marché PC remonte en fait. C'est-à-dire que les jeux indés commencent à sortir. Ça paraît rigolo de dire ça alors que ça ne fait que 10 ans mais on commence à avoir vraiment beaucoup de jeux indés qui sortent. Et Steam a complètement tué le marché de l'occasion et du coup, le piratage réduit légèrement on va dire et le marché PC reprend un petit peu du poil de la bête. Globalement, tout va bien. C'est-à-dire que les consoles se vendent bien donc on peut bombarder. Mais c'est un truc où il était bon de rappeler, je me souviens dans les années on va dire 2010-2015 où il y avait ce côté PC Master Race où c'était les gens qui étaient le jeu PC c'est trop joli et tout mais tu pourrais répondre ouais mais en fait les jeux dont tu parles ils sont financés enfin ils n'existeraient pas en fait s'il n'y avait que le marché PC parce que là on devient comme tu le dis en fait il faut que tu le vendes sur console et sur PC quand tu fais un jeu avec un gros budget. On va revenir maintenant un petit peu sur la campagne marketing qui a été faite autour d'Overwatch parce qu'au-delà du design on sait que sur ce genre de production la partie marketing maintenant c'est quasiment le même budget que le développement et là c'est vrai que Blizzard ils ont fait un travail pour essayer vraiment d'être le plus carré possible à l'annonce d'Overwatch notamment. Le jeu il a été révélé donc en novembre 2014 à la BlizzCon on peut peut-être rappeler ce que c'est que la BlizzCon. Et bien pour vous expliquer à quel point Blizzard c'est un studio important eux ils ont leur propre salon c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait l'E3 Rip, F vous vous en souvenez et en fait Blizzard a toujours eu depuis je crois je crois que c'est 2007 ou 2008 ils ont commencé à faire ça leur propre conférence qui s'appelle la BlizzCon où ils célèbrent chaque année les nouveautés la nouvelle extension World of Warcraft le nouveau paquet de cartes Hearthstone et ainsi de suite. Et donc en 2014 sur scène quasiment dès le début il va y avoir Chris Metzen qui monte qui était le créatif directeur de World of Warcraft pareil on ne va pas revenir sur son CV mais ça fait partie des gens qui ont défini ce qu'est l'identité de Blizzard moderne et il fait un long laïus où il explique avec beaucoup d'émotion beaucoup de trémolos ils pleurent à un moment etc. que ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas lancé de nouvel univers et forcément c'est quand même un petit moment un moment important pour la presse etc. et voilà ils montrent gros reveal du jeu cinématique qu'envoie du pâté et qui fait effectivement penser délire indestructible il y a les gamins qui sont dans le musée qui voient l'histoire d'Overwatch etc. ensuite trailer de gameplay donc vraiment ils envoient du pâté là aussi 6 minutes de gameplay il y a vraiment le 6 minutes de trailer cinématique qui était lancé comme ça et le trailer de gameplay mais évidemment ça déjà ça a beaucoup buzzé mais surtout ce qui va se passer c'est qu'en fait le jeu à l'annonce il est jouable à la BlizzCon directement et ça ça va être quand même un gros flex parce que bon c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et là pour le reveal de l'univers tout le monde peut y jouer les gens qui sont sur le salon et surtout ce qui se passe c'est que le jeu il est hyper clean c'est à dire qu'il est vraiment déjà le polish est très très propre vraiment on n'a pas l'impression que c'est un jeu qui a mis que 2 ans c'est ça pour rappeler que le titan a été kill en 2012 et là on parle de 2014 où c'est jouable il y a le trailer il y a le gameplay enfin ils sont en place c'est hallucinant d'imaginer la quantité de choses parce qu'il y a le level design mais il y a aussi tout ce qui est mécanique de tir simulation de tir les sensations les animations etc bref encore une fois moi je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller sur le vault de la GDC il y a des tonnes et des tonnes de conférences qui expliquent tout ça et c'est super intéressant de les écouter nous parler du truc bref c'est vrai qu'aujourd'hui où on nous sort vraiment des annonces on voit juste un petit teaser de 30 secondes il y a à peine le titre qui apparaît Metroid Prime 4 ça existe voilà mais là aujourd'hui se dire qu'il lance un jeu carrément que c'est jouable et ça a permis vraiment d'impressionner la presse et en fait de mettre tout le monde sur le bateau et tout le monde était hypé en fait et ça y est Overwatch existait le nouvel univers de Blizzard grosse annonce maîtrisée et ensuite ils vont vraiment maintenir le buzz tout au long de la ils vont communiquer tout au long de l'année 2016 notamment à 2015 pardon excusez-moi avec des trailers de démo des capacités des différents personnages donc ça ils vont vraiment envoyer au compte-gouttes démontrer comment se joue tel ou tel personnage et puis ça va vraiment se terminer en octobre 2015 où là il va y avoir le lancement de la première bêta qui était ouverte à juste quelques créateurs et créatrices de contenu et la presse plus quelques gens qui avaient été sélectionnés parce qu'ils avaient gagné un concours je crois pendant la BlizzCon t'avais aussi des gens de l'eSport je me souviens t'avais des joueurs de Starcraft 2 qui pouvaient jouer à Overwatch et puis surtout il y avait la diffusion en streaming c'est-à-dire qu'aussi on est à cette époque où le moment où les gens peuvent accéder à la bêta on peut aussi commencer à la diffuser et c'est-à-dire que là tout le monde pouvait commencer à voir des vraies parties d'Overwatch c'est rigolo parce que du coup on est en 2015 ça fait que 3 ans et demi que Twitch existe c'est encore très récent des trucs comme ça et puis enfin ce qui va se passer c'est qu'au printemps 2016 ils vont envoyer là les fameux trailers cinématiques cette fois-ci les différents courts-métrages autour des personnages donc voilà Bastion là c'est l'appel à l'aide à l'entresseur à la reaper pas assez bon sur les 23 je pense que c'est pas volontaire et puis on va en parler aussi mais ils commencent à distiller du lore aussi un petit peu de créer des backstories autour des personnages et pas juste du gameplay et t'as le dernier gros trailer animé avec Winston donc c'est le gros singe scientifique sur la lune logique qui appuie sur son gros bouton Avengers et voilà et du coup il y a tout le monde qui arrive et les Overwatch reviennent en grand moment d'émotion exactement et c'est à ce moment que l'argent en fait il appelait l'argent puisque à la sortie du jeu donc en mai 2016 il y aura 7 millions de joueurs et de joueuses la première semaine c'est propre c'est propre c'est plutôt clean et là le dernier chiffre qu'on a c'est 5 millions de copies 50 millions pardon en 2022 je me souviens je me souviens que assez rapidement peut-être la première année ou 2 ans ils avaient annoncé genre 30 millions de joueurs parce que c'est des communications en joueurs et joueuses mais pas forcément en achat alors que bon pourtant là le jeu était premium donc a priori c'est des gens qui ont acheté le jeu oui c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais en fait ça peut paraître surprenant que ça soit un jeu comme ça qui était pas en free-to-play qui était du coup payable enfin voilà en premium comme on dit il était à 40 euros sur PC et 60 sur console 40 euros sur PC qui était un bon prix enfin vraiment prix honnête les gens sur console comme d'habitude ils sont là juste pour financer le reste mais sans doute parce que c'est toujours le cas aujourd'hui mais eux alors non maintenant Overwatch 2 est sur Steam mais à l'époque pour jouer Overwatch il fallait passer par Battlenet qui est le store propriétaire donc eux ils touchent je sais pas on a déjà dû le dire mais par exemple sur Steam quand vous achetez un jeu il y a 30% qui va à Steam et le reste qui va à Éditeur donc il y a 20 balles sur les 60 qui vont à Valve ce qui n'est pas le cas via Battlenet Très bien et bien merci pour ces mathématiques et puisqu'on parle d'argent c'est le moment de vous rappeler que vous pouvez nous soutenir sur Patreon c'est simple vous allez sur le lien qui est dans la description et pour 1 euro 2 euros ou plus pour le prix par exemple d'un café parisien vous pouvez soutenir et la pérennité de cette émission donc voilà merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur Patreon est-ce qu'il y a des gens de Patreon là sur le merci beaucoup merci à vous à la fin on refroidira la question il faudrait que vous soyez plus nombreux on va faire passer un petit chapeau après très bien on va passer alors à l'histoire d'Overwatch Biffbop parce que bon c'est pas vraiment un jeu qui pose une histoire linéaire qui va avoir un début une fin en revanche il y a quand même une grosse envie qui est celle de poser un univers et puis un lore en fait oui en fait ils ont eu leur espèce de credo qu'ils ont mis en place très tôt dans la création de l'univers c'était un futur pour lequel on avait envie de se battre parce qu'évidemment le futur c'est quelque chose plein d'espoir tout le monde est au courant et donc ils ont imaginé une version alternative de la Terre où tout va bien la pollution tout ça c'est fini tout le monde a des robots et donc ça se passe aux alentours des années 2070 les robots comme souvent les robots ils atteignent un état de conscience il y a la singularité et ils décident de se rebeller face à l'oppression humaine et donc les humains ce qu'ils font comment ça ? ils disent non les humains ils disent non et ils disent on va inventer une force de police qui va réprimer tout ça et donc ils ont inventé les Overwatch donc voilà tous les héros que vous jouez en fait c'est des fachos tout simplement c'est ça l'histoire de Overwatch non mais littéralement donc Michael Shue qui est le lead writer de l'univers il explique ça on vous invite à voir le TOC GDC où il explique non mais du coup il est en train d'expliquer tranquillement que les robots se rebellent parce qu'ils veulent avoir les libertés et des droits équivalents aux humains et il dit bah non du coup on a créé une deux forces et on les a tous tués t'es là ah ouais ok bon bah c'est ça les Overwatch très bien j'imagine qu'en détail c'est probablement plus compliqué que ça non mais en fait les robots ils étaient méchants ou papier zéro qui sont méchants je pense même qu'il y a des gens d'Overwatch qui ont dit il y a des gens très bien ou un truc comme ça non j'en ai aucune idée vraiment l'univers d'Overwatch c'est en fait vraiment juste une petite backstory on sait juste que 30 ans plus tôt ça a été la guerre avec les robots qui s'appellent les Omnix du coup une fois que tous les robots ont été tués les Overwatch ils ne servent plus à rien donc ils s'ennuient qu'est-ce qu'ils font ils veulent de l'argent pour leur retraite et donc ils deviennent certains méchants et d'autres gentils et à la fin bah du coup on a re besoin des Overwatch et donc on va sauver la Terre en allant accompagner le payload oui c'est là où il y a quand même les méchants globalement tu veux une histoire un petit peu comme ça c'est ça simple vraiment l'inspiration X-Men Avengers elle est là il faut vraiment s'imaginer une équipe de nerds de entre 30 et 50 ans ils ont grandi avec ça avec les comics et tout ce qu'ils ont envie c'est de faire leur univers de comics à eux et Overwatch c'est littéralement ça quoi en revanche ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même bah des envies de faire de la narration et là ils vont vraiment reprendre le modèle qu'on trouve à la fois dans les jeux de Versus Fighting donc on pense à Tekken je pense à Street Fighter mais aussi dans tout ce qui s'est passé avec les MOBA notamment League of Legends avec les différents héros et ça ça passe par des vrais trucs qu'ils ont mis en place dans le jeu pour en revenir très vite fait sur le Versus Fighting moi je me souvenais j'avais Virtua Fighter 2 je crois sur Megadrive et c'était genre dans la notice en fait dans le jeu il n'y a aucune information quoi que ce soit et en fait quand tu lis la notice tu te dis ah oui mais en fait il y a une histoire de tournoi il y a une meuf qui cherche son frère voilà enfin c'est pour ça c'est ça l'histoire de Tekken quand même toute la tragédie je crois que c'est un gros nard qui envoie ses enfants dans le volcan enfin je sais pas c'est dur je crois qu'il y a un gros délire autour de Tekken d'univers ah mais l'histoire de Tekken elle est super travaillée c'est ridicule mais c'est rigolo ah oui ouais c'est pas gagné ça non mais tu le disais sinon voilà qu'est-ce qui fait qu'on est exposé au lore alors qu'on n'en a rien à faire de l'histoire je prends un petit cas personnel dans le jeu il y a beaucoup de voice sign en fait les personnages vont beaucoup interagir entre eux quand on est dans le spawn et on comprend qu'il y a des camps qui se sont formés que machin est la mère de machin Anna est la mère de Pharah que Genji est le frère de Hanzo il y a plein de petites références comme ça et ça leur permet aussi j'aurais pas d'exemple concret mais parfois ils peuvent je pense teaser des futurs persos évoquer des choses des événements qui pourront vivre et puis bon t'as l'univers étendu entre guillemets il y a des comic books il y a des choses autour du jeu ça pour le coup moi j'en ai un d'exemple puisque du coup le type avec son gros point qui s'appelle Doomfist Doomfist voilà tu vois c'était un type qui était mentionné régulièrement dans des dialogues il était imaginé dès le début mais ils l'ont teasé ils l'ont sorti quelques mois après la sortie au niveau de l'univers on peut juste dire que les différentes régions c'est des régions réelles mais à la sauce blizzard donc il y a quand même vraiment ce travail esthétique les différentes régions qui étaient quand même plutôt canon ouais ils ont voulu en fait redonner un cadre global vraiment c'était ça le terme qu'ils emploient en permanence c'est à dire qu'ils essayent de faire en sorte qu'on reconnaisse le Caire Londres New York enfin il y a une map plutôt Hollywood donc des endroits de la planète Terre Mykonos oui si tu veux je ne sais pas pourquoi ok d'accord je ne saurais pas reconnaître Mykonos mais il y a peut-être une map et du coup ils ont voulu faire ça et ils ont voulu aller un petit peu plus loin dans cette idée de global ils voulaient aussi qu'au niveau de la diversité du casting ça se ressente et qu'il y ait vraiment des héros et d'héroïnes qui viennent du monde entier qui viennent de tous les pays de toutes les nationalités et ça passait notamment sur le choix des castings de comédiens et de comédiennes de doublage où en gros ils se sont imposés de trouver une personne qui était issue de la culture du personnage et qui parlait la même langue parce qu'en fait ça c'est Max qui nous l'a appris en off apparemment quand tu joues dans le camp d'une personne elle te parle en anglais alors il y a juste deux trucs donc premier donc ils ont quand tu joues en anglais il y a une vraie richesse d'accent en fait tous les personnages parlent en anglais mais avec l'accent de leur langue originale chose qu'on perd en VF puisque c'est des acteurs français françaises qui ne vont pas faire les accents Marseillais peut-être Marseillais peut-être que Widow en fait elle vient de Marseille je ne sais pas mais donc déjà tu as cette première richesse là avec les accents mais en fait il y a certaines voice lines qui sont dans une langue maternelle et notamment les ultimate donc quand ils déchaînent une capacité spéciale quand c'est un adversaire c'est dans sa langue originale et quand c'est dans ta team ils parlent en anglais c'est une façon un peu de distinguer et du coup bon alors c'est pas toujours évident parce qu'ils ont quand même vraiment un casting qui est relativement divers ils expliquaient par exemple que pour Lucio qui est brésilien ils n'ont pas réussi à trouver alors je ne sais pas ils n'ont pas expliqué le pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver d'acteur ou d'actrice enfin un acteur en l'occurrence c'est comme Hollywood quand on cherche quelqu'un qui parle bien français il n'y trouve pas par contre ils expliquaient que pour Anna qui est la maman de Farah j'ai appris ça il n'y a pas loin de 15 secondes qui est égyptienne en fait ils ont trouvé une actrice qui vit au Caire et ils faisaient les castings et les enregistrements par Skype donc ça a été vraiment apparemment toute une aventure avec les décalages horaires etc donc c'est quand même une volonté d'essayer de faire un petit peu mieux que ce qu'ils avaient on va dire avant dans leur casting puisque Blizzard avait été un peu anglais justement notamment sur World of Warcraft sur le fait que le cast n'était pas forcément très diversifié et les nanas elles se ressemblaient un petit peu toutes alors c'est pas encore parfait on peut le dire sur Overwatch il y a quand même beaucoup de personnages féminins qui sont faits sur le même modèle mais c'est vrai que versus à ce qui se passait dans les années au début des années 2010 c'était quand même il y avait du mieux ouais t'avais l'anecdote vous avez peut-être vu cette époque là c'était en 2010 donc c'était la BlizzCon 2010 il y avait une jeune femme qui jouait à WoW qui prend le micro pour poser une question au développeur à la fin d'une présentation et qui demandait pourquoi tous les personnages féminins des jeux ressemblaient à des modèles de Victoria's Secret et en gros en face d'elle elle avait 5 mecs morts de rire en disant tu veux qu'ils viennent de quel catalogue à la place il y avait vraiment ce côté là où ils s'en foutaient un petit peu on a eu une mini-anecdote où Chris Metzen nous disait qu'en fait sa fille était suffisamment grande maintenant pour jouer à World of Warcraft et elle est allée voir son papa en lui disant mais pourquoi toutes les filles elles sont en bikini et il s'est dit ah oups peut-être faire un truc heureusement que sa fille était là parce qu'il n'avait pas toutes ses collègues à côté mais heureusement merci la fille de Chris Metzen et sinon je reviens très vite fait un petit peu sur la conception d'un personnage la façon dont ils abordent ça ils ne partent pas forcément en fait de l'apparence le background ou quoi ils vont vraiment partir d'une idée de gameplay et on le voit en prototypage par exemple Pharah c'était Rocketman au début il n'y avait pas d'idée de design ou quoi ils savaient juste que c'était une personne avec un lance-roquette et ils prennent un perso existant qu'ils ont déjà typiquement Soldier par exemple et ils vont juste faire en sorte qu'ils veulent qu'ils tirent des roquettes pour voir si d'un point de vue gameplay ça marche ils ont vraiment l'idée de gameplay d'abord et après ils réfléchiront au personnage qu'il y a derrière on va peut-être pouvoir commencer même à rentrer un petit peu dans l'analyse plus du design Overwatch c'est un hero shooter Maxime c'est ça il serait peut-être temps de le dire il serait peut-être temps de le dire oui on aurait pu le dire dans le contexte mais parce qu'on a dit c'est en équipe avec des héros qu'on ait capacité le terme hero shooter a été popularisé en tout cas par ce jeu honnêtement je ne sais pas si on parlait de hero shooter avant de toute façon il n'y avait pas vraiment parce qu'il y avait éventuellement il y avait Battlefield 1942 il y avait TF2 il y avait TF2 qui avait des classes mais on ne parlait pas encore de hero shooter parce que c'était pas pour nous mais même pour les MOBA le terme MOBA pendant un temps il n'était pas forcément accepté comme dans tout dans le jeu vidéo c'est quand il y a une nouvelle tendance qui est populaire qu'on doit trouver une appellation pour qualifier tous les 500 jeux qui commencent à faire la même chose c'est ça en fait pour recontextualiser vite fait la même année il y a Battleborn qui sort l'année d'après il y a ou la même année bref il y a Lowbreakers de Cliff Bezinski et il y a Quake Legends aussi un petit peu dans ces heures-là un petit peu après donc il y a une petite tendance en fait de faire des FPS avec des héros qui ont une petite tendance non mais en fait ils sont tous morts en fait Overwatch les a vraiment tous enterrés oui il y a l'anecdote de Battleborn où en fait régulièrement sur Twitter vous voyiez des gens qui prenaient une photo de Battleborn dans un magasin il était de moins en moins cher vraiment il passait à 30, 15, 22 à la fin il était à 1 pound et je pense qu'à la fin tu as acheté une bouteille d'eau il t'en filait 4 mais bon on va poser les bases en gros donc Overwatch c'est quoi ? je vais prendre Overwatch 1 donc en gros la période 2016 et 2022 donc c'est du 6 contre 6 il y a 3 classes vraiment de héros inspirées du MOBA donc DPS tank et healer DPS donc c'est les gens qui font des dégâts ça veut dire damage per seconde les tanks ils vont avoir plus de vie et en général avoir des capacités qui permettent de bloquer ou d'absorber des dégâts adverses et les healers ils soignent et parfois ils ont des capacités qui permettent de sortir des alliés de la panade et comme on l'a dit il y a une inspiration MOBA tout le monde en plus d'avoir des armes uniques c'était pas le cas par exemple dans TF2 où un même personnage pouvait avoir différentes armes ce qui amenait un gameplay différent là ils ont tous les mêmes armes enfin ils ont une arme pardon et ils ont chacun des pouvoirs différents à cooldown c'est à dire qu'une fois que vous utilisez un pouvoir vous pouvez le refaire seulement x secondes et il y a ce système d'ultimate dont on a parlé tout à l'heure ça les pouvoirs à cooldown ça vient littéralement de Diablo on est d'accord que c'est vraiment ça en gros c'est ça à Diablo c'est wow parce que Diablo c'était vraiment de la manin mais c'est World of Warcraft qui a popularisé l'idée de cooldown de tous les MMORPG de toute façon de 2004 à 2006 vous étiez en train de pianoter sur votre clavier comme ça en faisant 1, 2, 3, 4 je trouve ça quand même super intéressant tu vois que ce jeu là ils ont fait un FPS mais ça permet quand même de revenir à leur racine dans d'autres modes de jeu tu vois et qu'on fait aussi la popularité du MOBA et qu'eux ils se le réapproprient ensuite pour créer ce FPS là surtout que ça se nourrit eux-mêmes parce que Diablo 2 c'est la base de World of Warcraft World of Warcraft a vachement inspiré aussi Overwatch sur pas mal de choses donc voilà tout vient de Diablo c'est ça qu'il faut retenir et donc il y a la possibilité de changer de héros en cours de partie une fois qu'on est au spawn et donc tout ça donc les pouvoirs différents le fait de pouvoir switcher fait que c'est une philosophie un petit peu de pierre feu et ciseaux en fait il y a une possibilité de créer des synergies entre les héros de son équipe et d'avoir des contres je vais donner des exemples concrets par exemple parmi les tanks il y avait Reinhardt qui est un mec en armure assez valour avec un énorme marteau et un gros bouclier et à côté de ça il y a Zarya qui peut elle est intéressante sur son gameplay pur puisqu'elle peut projeter des sortes de bulles protectrices sur elle et des alliés et quand cette bulle prend des dégâts donc déjà la personne qui a cette bulle n'en prend pas et ça donne de la force à Zarya donc il y a un petit gameplay cool où en fait elle est faible au début elle doit timer ses bulles au bon moment pour sauver des alliés ou tout simplement au moment où ça prend des dégâts et elle devient très forte en fait donc il y a quand même juste un petit gameplay RPG entre guillemets avec elle et donc là la synergie en fait avec les deux persos que je viens de vous citer elle est assez évidente j'ai dit il y a un mec qui a un marteau il y a quelqu'un qui peut la protéger et bien le mec avec le marteau il va foncer dans le tas avec la bulle de Zarya qui va devenir plus forte parce qu'il prend des dégâts en fait les deux pendant très longtemps ont été un des piliers possibles autour desquels une composition se crée et donc c'est comme ça en fait au sein des différents persos il y a des petits duos comme ça qui vont bien fonctionner et qui vont avoir des rôles justement différents dans ce côté Pierre Feuille-Ciseau c'est cette histoire de dive, poke et rush dans les stratégies par exemple il y avait dive qu'on connait très bien avec il y aura un quiz à la fin mais un autre exemple de synergie qui était une stratégie c'était par exemple il y a des retraits mobiles je reviendrai en détail un petit peu là-dessus mais par exemple il y a Winston le singe dont tu parlais qui peut sauter très loin et il y a Diva qui est une espèce de robot qui peut voler aussi assez loin et projeter une matrice de projection encore une fois synergie un peu évidente c'est-à-dire que les deux peuvent prendre des positions avantageuses et un petit peu céder les uns contre les autres et foncer un petit peu sur une brebis galeuse et la dive c'est ça en fait avec aussi typiquement ça peut être Genji qui est un autre héros très mobile qui peut grimper les murs qui peut dacher et Tracer qui ne peut pas monter facilement mais qui peut dacher et aller très rapidement derrière les lignes aux ennemis et son rôle parfois elle va être toute seule c'est juste d'embêter les healers pendant que son équipe fait le taf et il y avait la petite couche pour terminer vraiment la stratégie dive il y a Zenyatta qui est un soigneur mais qui peut aussi mettre un orbe dont j'ai oublié le nom de Discord je crois et ça a soufflé dans le public et en fait l'ennemi qui a cette arme prend je crois c'était 30% de dégâts en plus et donc il y avait vraiment une stratégie la dive c'était l'équipe commence à un petit peu prendre position aller autour regarder un petit peu c'est vraiment des lions vous regardez il y a un côté on repère la brebis galeuse il y a l'ordre de Discord et tout le monde fonce dessus donc il y a vraiment ces stratégies là qui sont au coeur du jeu et puis l'autre truc important c'est aussi quand même de rendre les healers fun à jouer c'est à dire qu'il n'y a pas seulement de créer des dégâts on en parlait tout à l'heure pas faire du deathmatch etc et là ils ont fait un gros travail pour rendre fun simplement le fait de heal que ce ne soit pas juste en support c'est un défi parce que en général le fait de soigner c'est assez passif il y a un perso qui est comme ça dans Overwatch que des gens aiment beaucoup jouer qui est merci ou c'est un bâton on va soigner une personne je vois quelqu'un qui fait oui mais si tous les héros étaient comme ça en fait ça pourrait ce n'est pas un style de jeu qui convient à tout le monde et typiquement les deux exemples qui sont intéressants parmi les soigneurs ça va être Lucio que tu citais tout à l'heure qui lui peut glisser sur les murs qui peut aller vite parce qu'il a un passif qui fait que lui et son équipe va plus vite et il peut jouer de façon agressive ou accompagner son équipe dans l'agressivité et l'autre exemple qui est bien c'est Anna qu'on a aussi évoqué tout à l'heure qui est une sniper donc littéralement on tire sur nos alliants en fait c'est des petites seringues qui sont magiques qui soignent les alliés mais font des dégâts aux ennemis c'est beau mais donc ça demande une vraie dextérité on doit vraiment c'est un gameplay de DPS mais on vise nos alliés et on peut aussi la jouer de façon offensive et c'est un truc qui a toujours été important dans la conception du jeu parce que les jeux Blizzard la marque de fabrique des jeux Blizzard en plus d'être bien fini d'être joli bien lisible visuellement etc c'était de prendre un genre et d'essayer de l'amener un petit peu plus loin que ce que ça faisait jusqu'à présent et surtout de faire en sorte qu'un max de gens puissent y jouer et moi typiquement comme je ne sais pas viser les persos que je jouais c'était Reinhardt ou éventuellement c'est vrai que merci c'était pratique parce qu'une fois que tu avais bloqué quelqu'un tu pouvais le suivre et tu étais là bon bah bzzz voilà tu vois ça marche c'est nickel et tu as des héros autant il y en a que tu peux mettre un petit peu dans le même sac tu vois les Cassidy qui s'appelait Macri au début les soldiers donc eux voilà le but ça va être de tirer sur des cibles en général mobile mais par exemple May elle c'est un perso qui peut faire surger un mur du sol pour bloquer un adversaire et ça personne d'autre peut faire quelque chose comme ça donc elle elle a un rôle un petit peu particulier que tu retrouves pas chez les autres donc il y a une vraie richesse dans les compositions ou dans les façons de jouer il y a un autre enjeu en fait au-delà de toutes les capacités des personnages c'est vraiment la mobilité on l'a dit les différents modes de jeu c'est des modes de jeu qui sont calés sur le level design c'est créer du mouvement ou défendre une zone et là aussi ils ont fait en fait un énorme travail pour encourager la mobilité les déplacements et de créer des enjeux des dynamiques autour de ça et là on commence à rentrer un peu dans l'analyse parce que quand je vous disais DPS, tank, soigneur ça c'est vraiment dans le jeu les classes de véros existent comme ça maintenant d'ailleurs c'est obligatoire il faut deux healers deux tanks, deux DPS mais cette notion de mobilité concerne potentiellement n'importe quelle classe et ça c'est pas le jeu qui te le dit c'est évident mais comme tu disais le level design il peut avoir des niveaux de verticalité il y a toujours un moment où tu peux monter et il y a deux catégories de héros ceux qui peuvent monter directement grâce à une capacité et ceux qui vont devoir prendre les escaliers et les escaliers en général c'est long ça peut passer par le spawn ennemi c'est parfois juste inenvisageable et donc cette notion de mobilité il y a des healers qui peuvent monter il y a des tanks qui peuvent monter il y a des DPS qui peuvent monter et pas d'autres et en fonction des maps je prends un exemple concret il y a la carte je sais pas Dorado ou Aikenval par exemple c'est normal au début de jouer par exemple Reinhard sur le premier point parce que t'as des goulets d'étranglement il va mettre son bouclier les gens vont se cacher derrière mais le deuxième point une fois que le premier est capturé devient beaucoup plus vertical il y a une espèce de grand pont qui va surplomber le passage par lequel le chariot doit passer et il est normal en fait de retourner dans la base et de changer de héros un héros qui va pouvoir monter et créer un petit peu de l'action encore une fois il y a cette idée de switch de perso qui est vraiment important à la fois par rapport aux compositions ennemies c'est à dire les tactiques qu'on nous fait pour contrer du dive etc mais aussi par rapport au timing dans la partie où on en est par rapport au LD le dive peut être favorisé c'est ça par le niveau et il y a d'autres choses importantes en plus de la verticalité donc j'ai mentionné tout à l'heure il peut y avoir des maps où il y a des goulets d'étranglement ou des maps un truc vraiment tout bête mais des coins donc des virages à 90 degrés c'est des endroits importants dans tout FPS mais dans Overwatch il y a cette notion de je vois la team adverse je fais un petit pas de côté c'est bon il y a un mur entre moi et les autres je peux recevoir du soin je peux recharger mon bouclier si je suis un tank et en fait tout ça ce qu'on a dit donc la verticalité le goulet les coins les capacités des héros et leur capacité à monter ou pas va créer des points stratégiques en fait sur les cartes au bout d'un moment quand tu joues tu sais que la fight va se passer ici et pas là genre si l'équipe adverse est en train de pousser le pélode tu vas les laisser pousser 10 ou 20 mètres parce que ce sera avantageux de prendre la fight à cet endroit là à ce coin loin et on arrive à un autre truc qui est hyper important dans le jeu c'est pas juste un jeu où quand tu vises tes efforts tu vas gagner il y a un petit peu de ça évidemment c'est toujours mieux mais il y a cette notion vraiment de jouer en équipe et je prenais l'exemple du coin il faut bien prendre en compte que parfois tu passes un virage parce que moi je joue pas mal tank typiquement quand t'es tank il faut réaliser ce qui s'appelle le line of sight donc c'est la ligne de mire en français si tu passes un virage à 90 degrés que tu vas tout droit t'as Anna qui est un sniper j'en parlais tout à l'heure ne peut plus te voir ne peut plus te soigner ok je suis là au niveau de la map par rapport à mes alliés par rapport aux adversaires il y a tout ça en fait à prendre en compte et c'est là en fait qu'on voit que le travail de level design il est super intéressant parce que c'est pas juste concevoir des niveaux c'est penser ces choses là c'est vraiment réussir à créer des zones où on anticipe le fait que ça va devenir ce qu'ils appellent des hotspots on sait que ça va se passer à cet endroit là et du coup il faut créer des moments qui vont être à l'avantage des deux équipes et qui peuvent donner soit il va y avoir des maps en gros dans le level design il va y avoir des approches très symétriques des maps similaires où tout le monde a à peu près le même genre de chance ou des maps où il va y avoir un moment c'est l'avantage des moments c'est le désavantage et après il faut réussir à prendre en fait le bon on va dire l'ascendant au bon moment et voir quelle composition jouent tes ennemis tu dis ah bah ils ont choisi de jouer dive nous on n'a pas forcément une compo qui est très bonne pour ça ou ils jouent on va dire ils nous foncent dessus avec un Lucian un Renard avec son marteau ok il faut qu'on calme un peu les choses qu'on arrive à défendre telle heure il est normal aussi de switcher un soigneur qui n'est pas bon contre dive parce qu'il se fait toujours sauter dessus il faut qu'il ait de la mobilité ou des notions je sais pas si ça existe en termes officiels mais la survivabilité c'est un peu la capacité de rester en vie quand t'es tout seul quand t'es livré à toi-même et puis on parle de jeu en équipe donc il y a un autre aspect important c'est la communication et en fait il y a quand même un peu deux jeux différents en fonction de si on joue avec des gens qu'on connait ou en tout cas qu'on peut communiquer vraiment verbalement et quand on peut pas le faire c'est ça ce qu'on avait déjà évoqué dans l'épisode Apex Legends où on disait il a un peu révolutionné le mot est grand mais il a apporté un système qui a été repris partout et c'est pas pour rien c'est le système de ping par exemple où quelqu'un dans l'équipe peut dire là il y a un ennemi là il y a un truc et mettre une espèce de punaise que tout le monde peut voir en même temps ça il y avait pas au début et donc quand tu dis ah il y a Genji là-bas là-bas ça ne veut rien dire donc en fait si tu veux vraiment bien jouer et bien te coordonner en plus de tout ce que je disais savoir où sont les alliés savoir où sont les ennemis savoir où on est par rapport à la map il faut pouvoir le communiquer et en fait c'est devenu un moment où il fallait nommer des coins de la carte c'est la communauté qui a commencé à le faire et il y a vraiment deux jeux comme tu le disais où j'ai déjà tenté avec des potes de jouer à 6 6 contre 6 bonjour Marc et ça n'a rien à voir en fait et quand tu regardes les pros jouer c'est assez fou de voir en fait la méta de voir des gens qui poussent le jeu dans ses rangs franchement où tu les vois à un moment ils se disent tous les 6 avec un Lucio qui va donc rendre toute l'équipe beaucoup plus rapide ils passent par des escaliers ils font le tour de la map parce qu'ils ont décidé de prendre la fight ici c'était plus optimal toi tu n'as jamais vu ça de ta vie et ils bougent comme une seule personne et donc ouais le jeu en vocal à 6 avec la communication est très différent et il a été on l'imagine quand même pensé pour ça même s'il faut que ça fonctionne sans que ça communique et justement peut-être qu'on peut passer là on est vraiment rentré un peu dans le design parce que c'est quand même du haut niveau tu vois qui se passe là tu nous parles quand même de gens qui s'organisent comment le jeu doit être joué entre guillemets comment il doit être joué mais encore une fois tu le disais Ben tout à l'heure c'est qu'on est chez Blizzard donc il y a une envie de faire un jeu qui soit déjà hyper efficace mais surtout qui soit approchable par un maximum de monde donc qui ait une profondeur de jeu qui puisse satisfaire les gens comme toi Maxime mais aussi des gens qui sont un peu plus néophytes et rendent le jeu abordable et ça aussi en fait ils ont fait plein de choix pour que ça puisse concrètement se passer en termes de design déjà il y a des capacités plus simples il y a des persos qui sont plus simples à manipuler quand même qui ne demandent pas cette exigence de visée on en parlait tout à l'heure Reinhardt voilà Brigitte machin truc comme ça ou qui demandent d'autres capacités que la visée tu vois je disais si tu joues autant que Reinhardt en fait toi tu n'as pas besoin de visée mais je disais le fait de conscientiser où sont tes soigneurs par rapport à toi c'est là en fait que tu vas faire la différence parce que si tu pars tout seul devant en fait au moment où tu te retournes tu n'as plus personne derrière c'est dommage c'est connu il y avait une petite pour l'anecdote une petite blague enfin un truc un peu commun où Reinhardt il avait une capacité où il charge vraiment dans le tas et il y avait des gens qui ne faisaient que ça et c'est catastrophique et il y avait tu vois le recurring joke c'était enlève la touche le shift de ton clavier parce que c'était la touche shift c'était le truc connu ouais mais c'est rigolo à faire quand même c'est rigolo à faire ouais c'est rigolo pour une personne sur six mais c'est toute la différence tu vois avec vraiment un Call of Duty où justement tu vois je pense qu'il y avait aussi une espèce de shift de mentalité Call of Duty nous avait appris depuis Modern Warfare à faire vraiment de l'exploit individuel et voilà tu pouvais entre guillemets carry toute ton équipe si tu étais très 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 fort Overwatch c'est pas du tout le même délire quoi ouais parce que tu vois quelqu'un c'est les mots les plus qu'on va le plus mettre en avant en général dans les vidéos de pro ou quoi c'est les gens qui jouent sniper et qui mettent des headshots machin ça existe dans Overwatch mais en fait il y a un contre qui demande moins de skill ou quoi c'est Monkey donc Winston voilà on a dit c'est un tank il a beaucoup de vie il saute dessus il n'a pas besoin de viser bon je ne dis pas qu'il faut zéro talent pour jouer Winston c'est absolument faux mais c'est un contre qui est abordable par rapport à quelqu'un qui va viser des têtes et être super fort c'est que c'est peut-être pas le côté impressionnant des choses qu'on avait l'habitude de voir en fait sur les réseaux et encore une fois pour mettre ça en valeur ils ont dû travailler notamment par exemple le tableau des scores c'est pas à la fin de la game c'est pas simplement ton nombre de kills et ces choses-là qui sont mis en avant c'est un truc qu'ils ont enlevé il y avait je crois dans la bêta il y avait le nombre de kills qui était fait chose qu'ils ont rajouté dans le 2 d'ailleurs donc la toxicité on pourra en parler aussi mais au début il n'y avait pas ce tableau des scores avec les kills ou quoi justement probablement pour favoriser un petit peu cette cohésion d'équipe et aussi parce que les healers étaient un petit peu un petit peu larghorisés ils n'avaient pas vraiment faire des kills c'est ça mais t'avais quelques stats à l'époque ça aussi ils l'ont enlevé le Renard il a bloqué 30 000 de dégâts ou machin à 30% de précision ou Lazaria je vous parlais de sa jauge de charge elle était chargée à 80% en moyenne dans la game en fait c'était des stats des bonnes stats des stats un peu impressionnantes qui concernaient autant des alliés que des ennemis et les gens pouvaient voter enfin il y avait un côté un petit peu pas célébration mais un peu communion où voilà on récompensait des gens on valorise des actions différentes qui n'ont pas forcément celle d'avoir tué le plus de personnages et puis ce dont on se souvient toutes et tous c'est le fameux play of the game qui est devenu un même avec le temps et ça c'est un truc qu'ils ont vraiment bossé à fond pour en faire quelque chose vraiment de particulier et arriver à choisir les bons moments qui seraient encore une fois pas que des moments où on va killer des persos c'est le moment où je vous reparle de la GDC parce que justement ils expliquent comment fonctionne la kill cam la kill cam pardon la caméra en fait quand vous vous faites tuer vous voyez les dernières secondes qui se sont passées et comment en fait cette caméra là qui est en permanence enregistre le jeu et avec du machine learning ils ont réussi à faire en sorte de créer des bons angles de caméra et à bien mettre en valeur chaque action du jeu c'est ultra impressionnant le travail qui a été fait là dessus parce qu'en plus on s'en rend pas compte à quel point c'est complexe de rendre ça intéressant et donc ils ont dû travailler énormément de trucs ils trichent un petit peu d'ailleurs des fois sur les replays en arrangeant un petit peu les angles de caméra etc pour que ça soit un petit peu plus joli mais dès le début ils ont pensé cette mécanique là et c'est là où on voit l'intérêt en fait de bien prévoir sa production de jeu c'est que dès le début ils se sont dit on veut que les gens quand ils ont fini une partie ils aillent sur les réseaux sociaux ils aillent sur Facebook sur Insta alors à l'époque TikTok etc et ils partagent en fait une petite vidéo de leur moment de leur moment de jeu etc et donc le POTG a été pensé vraiment dès le début comme un truc qui serait partagé sur les réseaux et ça a marché parce que c'était devenu un mème en l'espace de trois secondes et demie et même en jeu encore une fois à la fin d'une partie tu vois le play of the game et ça peut être toi un allié un adversaire donc encore une fois il y a un moment un peu de partage qui n'est plus dans le simple équipe A et équipe B c'est cette personne là et on regardait c'est cool ou pas parfois parce que l'algorithme mini anecdote n'était pas parfait au début il y avait un running gag tu le disais ça avait même été évoqué a priori dans la GDC où tu avais Thorbjorn qui est un personnage qui peut mettre une tourelle qui tire toute seule et il y avait des play of the game où au début en fait il meurt et sa caméra enfin sa tourelle qui n'est pas sur la caméra on filme le cadavre de Thorbjorn elle fait trois kills et voilà c'était ça la tourelle et play of the game mais du coup ils lui ont créé une petite caméra rien que pour elle du coup la tourelle maintenant elle a une petite caméra et du coup ils ont appris à faire en sorte qu'on voit bien et qu'on rende ça sympa de voir parce qu'une tourelle c'est pas super intéressant à regarder mais là ils ont essayé de trouver des astuces pour la rendre un peu plus sympa et qu'on la voit parce que c'est vrai que c'est rigolo que la tourelle puisse fonctionner une fois que le perso est mort et encore une fois ça va aussi dans ce sens que le jeu devait être fun à jouer mais il devait aussi être fun à regarder à partager la play of the game ça a vraiment participé à faire buzzer le jeu au début tout le monde partageait ses petites actions mais après c'est aussi comment on retranscrit les parties pendant l'e-sport pendant les événements pendant les diffusions des streamers des streamers pour essayer de rendre compte de tout ce qui se passe et ça ça a été en fait ils n'ont pas forcément trouvé de très très bonne solution il y a eu des problèmes déjà en fait fondamentalement dans le design du jeu il y a quelque chose dont les gens se sont rendus compte même des pros ils disent c'est peu lisible en fait c'est compliqué de comprendre toujours ce qui se passe on l'a dit il y a des capacités c'est du 6 contre 6 il y a les ultimates et c'est là que se joue en général énormément un moment clé vraiment de la partie c'est très lumineux il y en a parfois 10 qui pètent en même temps en fait même les casteurs ou les pros qui en parlent ils disent en fait t'attends 10 secondes et tu vois qu'ils restent debout parce que juste on ne comprend pas ce qui se passe donc déjà fondamentalement c'est pas un sport qui est si sport friendly que ça par rapport à d'autres évidemment il sait très haut mais c'est pas Counter Strike ou après moi je ne regarde pas du tout je ne connais pas League of Legends mais bon j'ai l'impression que les gens moi ça m'avait l'air un peu compliqué aussi quand je vois des gens déchaîner du truc je ne comprends pas forcément tout mais a priori ça a l'air plus lisible ouais vas-y c'est moins compliqué c'est plus compliqué que le foot ça a l'air plus compliqué que le foot surtout que lol il y a tellement de personnages ou même Dota par exemple sur Dota mini anecdotes pendant leur grosse compétition annuelle qui s'appelle The International ils proposent différents niveaux de cast en fonction du niveau de connaissances qu'ils vont diluer pendant le truc tu as une version new friendly où vraiment tu n'as jamais joué à Dota de ta vie ils vont te dire des termes très simples il attaque ça c'est bien ça c'est cool non mais il y a un côté tu vois vulgarisation qui est intéressant parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un toi qui es un fanatique de Starcraft 2 tu écoutes des gens avec le jargon où tu arrives en plein milieu d'une game de Starcraft 2 tu es l'agent ok ça c'est un vrai problème globalement dans l'esport tu vois tout le jargon là on a dû faire aussi notre conducteur pour prévoir pour la traduction en langue des signes voilà c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a tout et ça c'est vrai que c'est une galère en fait à vulgariser et pour diffuser tout simplement au sport ça crée une barrière et un truc tout bête tu vois en vrai tu disais c'est plus compliqué que le foot mais tu vois n'importe quel sport c'est des humains dans ton monde physique à toi tu comprends que si le basketeur quand il fait un dunk tu dis moi je ne peux pas League of Legends si tu ne connais pas les commandes tu ne sais pas ce qui est impressionnant en fait à faire ou pas si tu n'as jamais joué au jeu et sinon pour en revenir à des choses un petit peu plus ponctuelles qui sont intéressantes de citer sur ce côté il faut que ce soit fun à regarder c'est très dépendant de ce qui s'appelle la metagame on a déjà pu l'évoquer avec par exemple Starcraft 2 la metagame c'est comment se joue le jeu à très haut niveau et en général c'est les pros qui donnent un petit peu le lac ont trouvé la bonne stratégie et tout le monde l'a essayé de les copier et il y a des metagames parfois qui sont chiantes à regarder ça a été le cas dans Starcraft 2 on l'avait évoqué et là dans Overwatch il y avait une meta à un moment c'était double shield parce qu'il commençait à y avoir un certain nombre de tanks qui pouvaient mettre un bouclier devant l'équipe et en fait la stratégie c'est d'en prendre deux et de faire un peu une guerre de tranchée où il y avait deux shields et ça alternait les capacités qui peuvent un peu absorber des dégâts soigner les gens et vraiment c'était au premier qui perd les shields où il y a une équipe une brèche qui se crée un truc un peu plus statique et ça c'était embêtant où il y a eu pendant très longtemps la meta GOATS où à l'époque on pouvait jouer donc n'importe on pouvait jouer 6 tanks ou 6 îles et donc là la meta c'était 3 tanks 3 îles et en fait de mémoire parce que je suivais pas tant que ça à ce moment là non plus mais c'était pas forcément chiant à regarder mais c'était toujours la même chose en fait tout le monde tout le temps jouait ça et je crois que ça a duré assez longtemps avant qu'ils nerfs ça Justement on en parle un petit peu de diffuser des parties on va peut-être pouvoir aussi voir comment Blizzard ont abordé la partie e-sport avec Overwatch c'est vrai qu'ils avaient déjà fait des choses avec Starcraft ça s'est plus ou moins bien passé on en parle dans l'épisode ils ont eu un petit sommet ils ont tutoie les sommets après très rapidement League of Legends et donc comment ça s'est passé sur Overwatch déjà c'est qu'il y a le compétitif qui est arrivé assez tôt en fait le ladder compétitif ouais ça arrivait il était pas là dès le début en fait il y a quelque chose où bon c'est tout à leur honneur mais de toute façon ils ont observé un petit peu comment le jeu se jouait pour adapter leurs règles mais tu vois que déjà dès le début le jeu était pas non plus complètement adapté au compétitif c'est à dire que là je vous ai dit tout à l'heure on pouvait jouer 6 tanks à un moment au début c'était même en mode hors compétitif les parties rapides le quick play tu pouvais jouer 6 fois le même personnage tu pouvais jouer 6 arias et ils se sont dit bon ça on va pas le faire mais on peut jouer jusqu'à 2 fois le même héros il y avait une méta c'était 2 arias 2 Winston 2 Lucio et en fait tout ça ça a évolué vraiment c'est plus possible aujourd'hui ils ont imposé le 2 tanks donc on voit que comme dit il y a une part où on peut se dire bon le jeu était pas entre guillemets parfait au départ il a été beaucoup modifié mais bon ils ont aussi regardé comment ça jouait et ils se sont adaptés mais bon il y a eu des efforts à faire ce qui est normal puisque de toute façon encore une fois on l'avait dit il y avait été F2 en héroshooter mais là c'était vraiment les premiers à vraiment investir ce terrain c'est logique qu'à la sortie du jeu c'était pas encore tout calé et qui s'adaptent sur la durée de toute façon ça c'est réel pour tous les jeux jeux-service e-sport etc qui se font sur la durée et là en fait il y a deux volets c'est à dire qu'il y a le côté pur on va dire premier degré il faut que le jeu il soit cool à regarder il faut qu'il soit équilibré il faut qu'il y ait une dimension compétitive et en coulisses en fait ils étaient en train de préparer un plan de domination de la Terre absolument dingue en termes d'ambition puisqu'ils ont notamment recruté un des grands membres de la NFL ils ont recruté des gens de la NBA etc il faut bien s'imaginer rappelez-vous 2016 c'était il n'y a pas si longtemps mais en même temps il y a eu pas mal de choses qui ont changé entre temps la grosse bulle du moment c'était l'e-sport vous arriviez quelque part vous disiez e-sport il y avait 2 millions de dollars qui tombaient sur une table comme ça c'était magique e-sport et streaming vraiment les deux e-sport streaming c'était bon parce que e-sport non mais c'est ça mais c'est ça l'économie en vrai du sport et de l'e-sport c'est qu'on va dire ça va être diffusé beaucoup de gens vont regarder et tu vends tes espaces publicitaires ou tu fais du merch ou tu vendras des billets mais il y a cette notion on a des gens et il y a des droits de diffusion c'est beaucoup ça l'idée derrière il y a des diffusions il y a des sponsors enfin il y a des publicitaires etc et donc eux le modèle qu'ils ont utilisé parce que c'est des américains ils ont regardé comment ça se passait le sport chez eux et ils ont juste 2 énormes machines afrique qui s'appellent la NFL et la NBA donc c'est pour le foot US et pour le basket et en fait ils ont voulu reprendre la même idée ils ont voulu vraiment créer une espèce de tissu global vraiment d'e-sport où les gens de leur région de leur état du coup aux Etats-Unis etc de leur pays ils ont fait une coupe du monde d'Overwatch alors que c'est un jeu en ligne donc bon en termes de logique il y avait quelque chose qui eux leur paraissait naturel mais qui a posteriori on peut se dire qui n'était peut-être pas forcément la meilleure idée et surtout quand ils ont annoncé l'Overwatch League donc c'était en novembre 2016 pour sécuriser un slot dans l'Overwatch League et être une franchise puisque ça s'appelle comme ça officielle ça coûtait quand même 20 millions de dollars donc c'était pas toi vous jouez voilà vous le public vous étiez très fort à l'Overwatch avec vos 5 copains ou copines non vous ne pouviez pas faire partie de l'Overwatch League ils ont voulu tout lockdown comme ça avec vraiment un coup à l'entrée qui était assez énormissime et en fait je pense que c'est vraiment ce qui se passe il y a cette bulle de l'esport où ils se voient vraiment les prochains NBA etc ils pensent que ça va brasser énormément d'argent et c'est pour ça qu'ils mettent des chiffres qui sont aussi affolants bon rétrospectivement on se dit que c'était pas une bonne idée c'était rigolo parce que tout à l'heure du coup là je fais un petit rappel à ce qui s'est passé un des manques c'est l'absence justement de League 2 et de scènes semi-pro et amateurs et on en était arrivé à la même conclusion dans notre préparation en se disant le truc c'est que oui il y aura des gens qui vont pouvoir jouer dans des équipes qui coûtent 20 millions etc mais pour arriver à ce stade là ça demande des milliers d'heures par an un athlète ou une athlète e-sportive c'est à peu près 10 000 heures de jeu par an pour arriver à ce niveau là et si t'as pas de revenus à côté tu peux pas tout simplement tu peux pas passer professionnel en fait comme ça sur ton temps de loisir oui une scène amateur en fait elle est essentielle parce que les pros en général peuvent venir de cette scène amateur alors il y a des circuits différents après c'est pas des circuits que je connais très bien il y en a qui vont être repérés très jeunes et ensuite vont devenir pros extrêmement jeunes mais parfois non c'est la scène amateur qui permet de repérer quelqu'un et cette scène amateur s'ils ne peuvent pas en vivre ou jouer suffisamment à côté bah ils vont trouver un boulot ou ceux qui peuvent pas être coach voilà et c'est là en fait où ils ont fait l'erreur parce que regarder la NFL et la NBA c'était une bonne idée mais ils ont oublié toute la partie en fait en avant avec le draft et le sport au lycée et à l'université qui est essentiel enfin vraiment si vous connaissez vous avez probablement vu des films américains dans votre vie ou des séries télé américaines et donc le sport est vraiment essentiel et en fait très jeunes les enfants sont plus ou moins détectés et très tôt il y a des tournois il y a des compétitions on peut réussir à payer ses études à avoir des scholarships juste parce qu'on est très bon ou très très bonne dans un sport et donc en fait il y a toute cette espèce de tissu qui permet de faire monter des athlètes et de préparer la future scène des professionnels en fait eux ils ont voulu faire tu vois la NBA qui est un peu le haut de l'iceberg alors qu'en fait en dessous il y a toute une économie qui est énorme et qui permet à ce truc là d'exister mais eux ils ont voulu directement aller vers les billets et forcément ça marche moins ils ont pensé à la moule je précise quand même il y avait quelque chose qui s'appelait les containers qui était justement un petit peu cette ligue 2 avec les meilleures équipes qui pouvaient espérer monter ou sécuriser un slot ou quoi et j'avais vu quelques critiques qui avaient été faites à ce niveau là a priori Blizzard avait empêché avait interdit je crois les LAN offline de se faire et donc en partie une source d'argent en fait pour cette ligue amateur parce qu'une des différences fondamentales entre le sport et l'e-sport qui est le sujet d'ailleurs du festival ici c'est que là on a des propriétaires du sport en fait des gens qui peuvent interdire les tournois dire bah non vous utilisez notre jeu ça nous plaît pas on le fait pas quoi et c'est toute la complexité du coup du sujet e-sport alors là on pourrait faire une énorme digression sur le sujet ça va pas être le cas mais forcément réussir à convaincre des gens que le e-sport a de l'avenir quand c'est des choses qui peuvent être mises à jour changées etc là où le football bon ça fait quand même un petit bout de temps qu'il y a quand même 11 gens face à face avec un ballon sur un terrain et juste sinon je reviens très vite fait sur la bulle du streaming moi ça m'intéressait de revenir un petit peu dessus tu vois on a noté des chiffres autant les dire mais quand on disait c'était encore un peu dans la vague du streaming en 2016 on rappelle donc le rachat de Twitch par Amazon c'est en 2014 il y a YouTube Gaming souvenez-vous il y a eu un deal d'exclusivité qui a été signé à un moment je vais un peu vite en besogne mais je rappelle qu'il y a eu ça en 2015 YouTube Gaming il y a eu je regarde les notes Facebook a fait un deal en 2016 donc avec Activision Blizzard donc les jeux Call of et Overwatch aussi où il était possible de streamer ces games Blizzard Activision sur Facebook voilà il commençait un petit peu il tâtait un petit peu le terrain et c'est Blizzard qui a été le premier partenaire Mixer Mixer ça c'est 2019 à peu près qui rachète enfin qui rachète qui signe des contrats d'exclusivité avec les plus gros streamers du moment ça ferme en 2020 racheté par Facebook Gaming qui ferme en 2022 donc voilà c'est à un moment à tous les GAFAM ils ont tous vu leur part du gâteau et bon c'était Amazon qui avait été sur le bon coup avec Twitch voilà Twitch en fait n'a pas de concurrent des gens ont essayé ça pouvait paraître comme une bonne idée de se dire bah Twitch oui on va essayer un peu de les concurrencer non tout à fait et en plus Twitch tu vois tu dis Amazon c'est eux etc en fait pas tant que ça parce que même Twitch en fait en réalité c'est pas une entreprise qui est si rentable que ça et c'est plus une épine dans le pied d'Amazon aujourd'hui qu'autre chose parce que c'est maintenant une plateforme qui stagne depuis pas mal d'années et qui a du mal à continuer de grossir et bon si vous connaissez un peu la logique des grosses entreprises la croissance il faut qu'elle soit à deux chiffres non-stop sinon c'est pas intéressant quoi mais pour revenir sur Overwatch bah eux ils ont justement essayé de miser sur YouTube Gaming et bon bah voilà ils ont pas en fait ils ont essayé de se positionner voir qui c'est qui donnait de l'argent à quel moment et c'est ça en fait c'est que le destin du jeu il a aussi été lié à des décisions économiques de miser sur certains partenaires qui n'ont pas forcément eu un bon destin et c'est pour ça aussi que ça a commencé à être compliqué par la suite et le truc de Twitch c'est rigolo parce que on peut imaginer enfin vous connaissez Twitch les gens oui merci donc vous connaissez le principe c'est très gamifié vous en tant que spectateur ou spectatrice vous allez avoir un attachement à vos choses que vous avez obtenues sur Twitch vos émotes vos petits bruits vos petits jargons vos petits codes en fait de communauté sont très importants et c'est évidemment complètement designé de cette façon là pour que vous ayez envie de rester avec votre streamer ou votre streamer préféré et donc forcément quand du jour au lendemain Blizzard a signé un deal avec Youtube Gaming pour que les compétitions officielles ne soient retransmises que sur Youtube et plus sur Twitch ça veut dire qu'une partie des streamers et des streamers pro ou semi pro perdent entre guillemets de l'argent et une partie des spectateurs donc forcément en fait ils allaient un petit peu à l'encontre de la façon dont la communauté fonctionnait naturellement et c'est surtout qu'en fait ils y sont pas allés enfin les spectateurs alors il y en a qui ont regardé sur Youtube mais il y en a qui ont dit quoi c'est pas sur Twitch bah non c'est pas mes habitudes j'ai pas l'habitude non c'est important de toute façon tous ces échecs successifs là de boîtes qui sont lancées dedans c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait les gens ne bougent pas facilement mais on voit qu'il y avait quand même une stratégie qui paraît aujourd'hui c'est facile avec le recul mais très court-termiste en fait de la part de Blizzard qui était en mode on prend l'argent où il y en a on vend des slots à 40 millions on signe un deal à 20 millions on signe des deals d'exclusivité avec Youtube mais là on se dit tu vois il n'y a pas eu d'effort pour créer une scène vraiment amateur ou quoi il y a eu ce côté cloisonné de ne pas laisser la communauté faire des trucs ils ont tout fermé un peu partout ils ont vraiment cloisonné les trucs ils ont pris l'argent bon ils étaient très échaudés après le délire avec Dota en fait ils avaient complètement changé leur mentalité ils étaient passés en mode Nintendo comme ça se dit donc vraiment en fait ils ont pêché toute logique communautaire ou tu vois un petit peu spontané de contenu et après pour revenir un petit peu sur le timing de toutes ces choses là pour que vous compreniez bien comment ces petits couacs mis les uns à la suite des autres en fait ça explique pourquoi aujourd'hui Overwatch c'est plus vraiment un truc si important c'est que le deal avec Youtube c'est début 2020 ça vous parle début 2020 il s'est passé un truc donc il y a eu le Covid qui a évidemment empêché toutes les représentations toutes les compétitions physiques alors qu'ils misaient l'intégralité de leur bille là dedans tout a été annulé du jour au lendemain et en plus de ça en 2021 l'année 2021 pour Blizzard c'est pas une année très très cool même si niveau obtune ça allait bien puisqu'ils ont quand même eu tous les problèmes de scandale en interne avec les histoires de harcèlement de comportement toxique ils ont perdu une quantité de leur lead historique ils ont perdu leur patron J.L.N. Braque a été remercié assez rapidement après avoir été devenu patron quelques mois à peine après être arrivé donc voilà ils ont vraiment eu en fait cette traversée du désert on peut dire qui fait que les publicitaires n'étaient plus là Coca-Cola s'est fendu d'un communiqué en expliquant qu'ils ne s'associaient pas avec des gens comme ça etc etc Kellogg's je ne savais pas que c'était si important mais ça fait partie des énormes contrats qu'ils ont perdus il n'y avait plus de Frosties dans Overwatch donc c'était la cata et en fait rétrospectivement on se dit que Blizzard ils ont vu peut-être un peu trop gros avec Overwatch ils sont vraiment rêvés en leader de l'e-sport avec cette bulle qui était en train de grossir ils avaient vraiment l'impression qu'ils allaient faire le Super Bowl autour de ce truc là et finalement ça n'a pas pris parce que les revenus générés chez l'e-sport finalement c'est assez anecdotique oui parce que c'est l'avantage d'avoir des compagnies qui sont cotées en bourse et qui sont forcées de donner leur bilan de manière publique chaque année et en fait on se rend compte que là si on regarde l'Overwatch League et la Call of Duty League puisqu'ils ont créé la même chose depuis que ça existe ces choses là ça ne génère jamais plus de 0,5% des revenus chaque année d'Activision Blizzard qui est une boîte qui fait on l'a dit entre 8 et enfin juste Blizzard tout seul c'est déjà 8 ou 10 milliards par an donc c'est vraiment en fait une quantité négligeable et ils ont investi tellement d'argent là-dedans que en fait rapidement ils se sont rendus compte que ça ne donnerait rien en échange alors que je ne sais pas versus des produits dérivés des chansons des choses comme ça il y a moyen en fait de créer beaucoup d'argent avec cet univers qui est Overwatch plus que de l'esport en fait des choses qu'on fait déjà dans le jeu vidéo tu vois on peut prendre l'exemple du nouveau Blizzard qui s'appelle Riot qui est une boîte qui a très rapidement en fait compris comment miser sur leur délire alors ils ont leurs problèmes aussi il y a eu tout un tas de soucis aussi en interne etc et je ne dis pas que c'est une boîte incroyable mais par contre sur la gestion de leur licence et sur la commercialisation de ces choses là ils ont fait très tôt beaucoup de choses ils ont créé un groupe en fait alors je ne sais pas comment ça se prononce parce que je ne suis vraiment pas du tout à la page mais Kida ou un truc comme ça K-slash-dash on n'est aucune foutre idée mais bref ils ont inventé un groupe avec des personnages féminins de League of Legends ils ont fait la série Arkane que vous n'avez peut-être pas regardé si vous ne l'avez pas regardé c'est top ils font plein de jeux spin-off etc donc en gros ils entretiennent leur licence et ça leur permet de gagner du blé au-delà des simples retransmissions de leur événement sportif puis on peut commencer à l'évoquer maintenant mais il y avait eu l'annonce d'Overwatch 2 aussi parce que là en termes de temporalité c'est 2019 ça met un peu le jeu en pause même carrément le jeu en pause puisque d'ici la sortie du jeu je crois qu'il y a un seul personnage qui sort qui est Echo je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres cartes qui soient sorties parce que l'équipe bosse sur Overwatch 2 qui doit contenir donc un mode PVE donc solo en gros ou peut-être co-op mais en tout cas souvenez-vous souvenez-vous et énorme fiasco puisque ça a été annoncé un petit peu après la sortie du 2 ils ont sorti le 2 ils ont dit ok là il n'y a que le multi mais le PVE arrive ne vous inquiétez pas et le PVE maintenant on sait qu'il ne viendra pas oui il est sorti donc Overwatch 2 c'est sorti en octobre 2022 et c'est en mai de cette année donc en 2023 qu'ils ont dit qu'en fait finalement nope pas de PVE donc vraiment là en plus je trouve que ça pose au-delà de la question d'Overwatch ça pose une question qui est super intéressante sur la pérennité et le suivi des jeux services puisque ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il y a des jeux services qui sont parfois en activité je pense à Warframe et Pass of Exile qui sont les deux plus vieux quasiment avec Counter-Strike qui sont encore en activité et comment on passe à des nouvelles versions comment on continue de ne pas perdre les gens et surtout comment on ne leur fait pas perdre tout l'argent qu'ils ont investi parce que tu retrouves toutes tes skins tous ces trucs que tu avais acheté toutes tes lootbox que tu avais acheté dans Overwatch tu pouvais les retrouver dans le 2 quand même mais là ils ont lancé la production du 2 et ils se sont imaginés que pendant 3 ans les gens ils n'allaient rien faire d'autre alors que bon à partir de 2017 il y a eu une autre petite tendance qui s'appelait le Battle Royale qui a quand même occupé pas mal de temps la population mondiale notamment avec un certain Fortnite qui est arrivé et en fait ça a driveé l'attention et en fait c'est ça l'enjeu pour tous ces jeux qui veulent s'installer sur la durée qui veulent faire du compétitif mais même pas forcément pas que quoi mais c'est d'arriver à coexister et vraiment il y a presque dit j'ai dit quoi ? t'as failli dire mais pas que j'ai failli dire et je n'aurais pas osé mais en fait voilà c'est ça tu vois on parlait de la tendance des hero shooters qui arrivent en 2016-2017 après la nouvelle tendance c'était tout le monde ont fait des Battle Royale il y a eu hero shooter battle royale Apex Legends et aussi juste Valorand tu vois qui arrive je crois en 2021 donc là c'est Counter Strike hero shooter en gros il y a eu un petit mouvement certains joueurs certains streamers de Overwatch sont passés sur Valorand il y a des migrations en fait à la fois de joueurs et de joueuses pro mais aussi de l'audience tout simplement qui de toute façon ne peut pas cumuler du temps de jeu sur ne peut pas s'impliquer en fait sur la durée sur tous les jeux qui tentent de coexister et en fait c'est pour ça c'est que quand on regarde un petit peu le destin d'Overwatch qui est un peu dégringolé non seulement il y a les décisions de Blizzard sur qui ils ont misé sur le côté e-sport etc comment ils ont fait vivre le jeu avec la décision du Overwatch 2 qui n'a pas pris et puis après tout ce qui se passe en fait à côté et c'est super difficile en fait des jeux qui arrivent à obtenir leur place et rester depuis si longtemps comme je ne sais pas League of Legends Counter Strike en fait c'est des grands champions et c'est très difficile de venir leur prendre leur place c'est des exceptions et là en plus c'est rigolo parce que le timing est plutôt bien choisi parce que Counter Strike 2 c'est sorti mercredi donc c'était il y a quelques jours à peine et bon la transition elle se passe globalement bien il y a des gens qui râlent parce qu'il y a des soucis d'optimisation etc c'est logique entre guillemets mais voilà il y a une transition un peu seamless comme on dit qui se fait c'est relativement fluide et relativement transparent pour les gens du jour au lendemain ton jeu il ne s'appelle plus Counter Strike il s'appelle Counter Strike 2 mais voilà c'est les mêmes maps tu peux rejouer sur Dust tu peux rejouer sur tout ce que tu connais et il n'y a pas de soucis là on a vu vraiment le côté esport mais ce qui est intéressant aussi dès qu'on replonge sur Overwatch on se rend compte que c'est un jeu qui a cristallisé aussi pas mal d'enjeux et de débats politiques et économiques de son époque on a parlé un petit peu déjà des questions de diversité au sein du jeu c'est vrai qu'il faut rappeler que Overwatch c'est assez peu de temps après le Gamergate le Gamergate c'est fin 2013-2014 c'est ça donc ça ça a quand même beaucoup orienté la conception du jeu sur la diversité du cast en fait ils savaient que maintenant les journalistes la presse allaient poser ce genre de questions et il fallait quand même montrer patte blanche et aller dans une direction différente ça on l'a un petit peu on l'a un petit peu abordé tout à l'heure il y a aussi tout le sujet de la toxicité en ligne ça vraiment Overwatch il a été au coeur de tous les tumultes pourquoi ? parce que c'était un jeu qui était extrêmement populaire en fait et qui a réussi justement leur pari qui était de faire un jeu efficace et abordable de faire venir des gens qui n'étaient pas forcément du FPS dans ce FPS ça a ouvert les portes à beaucoup plus de monde mais ça a aussi un petit peu augmenté le côté toxicité et ils ont dû vraiment taffer là-dessus moi j'ai découvert ce qu'était la toxicité avec des jeux d'équipe parce que je jouais beaucoup compétitivement avant à Starcraft 2 donc il y a un jeu solo un contre un et puis donc j'ai joué Overwatch parce que j'avais beaucoup joué à TF2 aussi mais pas si sérieusement que ça c'est moins sérieux parce qu'il n'y avait pas de compétitif qui était vraiment inclus dans le jeu et là avec Overwatch on est avec des gens qui ont envie de gagner on a aussi envie de gagner mais on se rend compte que quand ça se passe mal c'est la faute de personne et ça s'insulte très rapidement et c'est un vrai sujet en vrai ce côté toxicité en ligne comme tu le dis je pense que League of Legends c'était déjà connu j'avais déjà entendu parler un peu ce côté il paraît il paraît voilà on ne dira rien avec Counter aussi j'ai appris tout un tas d'insultes en russe et en polonais grâce à Counter les russes sont assez connus sur ce niveau là mais c'est quelque chose un problème un challenge on va dire ils ont essayé d'apporter quelques solutions c'est quelque chose auquel ils ont réfléchi oui en fait très rapidement ils se sont rendus compte que ça posait un problème et comme ils avaient quand même une volonté de toucher un public très très large ils ont essayé de prendre ça à bras le corps ils ont créé comme un studio à chaque fois ils ont créé une strike team voilà ils ont créé une équipe en fait ils ont embauché une boîte d'analyse de data qui récupérait la télémétrie du jeu et des parties essayer de comprendre ce qui se passait les chats etc et d'analyser pour déjà dans un premier temps isoler les cas de toxicité et comprendre pourquoi les gens s'énervent pourquoi les gens ils se mettent à s'insulter et essayer de faire en sorte de trouver des outils pour diminuer en fait la toxicité pareil il y a un petit talk sur la GDC où il y a plusieurs personnes de cette équipe là qui expliquent tout le processus d'analyse de data d'essayer de mettre en place des outils et de récupérer les résultats parce qu'ils ont quand même réussi à obtenir des résultats ils en sont relativement fiers c'est intéressant ils ont mis en place en gros deux gros systèmes quand vous faites un report de quelqu'un qui jouait mal ou qui vous avait insulté qui se barrait en plein milieu ou quoi que ce soit et que la personne était réellement punie peut-être qu'elle était bannie une semaine ou j'en sais rien vous aviez un petit message de Blizzard qui vous disait merci beaucoup d'avoir reporté cette personne grâce à vous la communauté avance etc il y avait cet aspect là et il y avait l'aspect des endorsements ça tu dois plus connaître que moi pour le coup Max si tu veux expliquer comment ça fonctionne c'est un truc qu'ils ont mis en place je ne saurais pas dire l'année mais quand même plusieurs années après la sortie du jeu où à la fin d'une partie on pouvait voter pour un allié ou un ennemi enfin le endorse c'est quoi déjà en français ? endorsement je ne sais pas je ne sais pas recommandation très bien il faut en français il faudrait qu'on va en fait on est tout le temps un hive mind avec nous qui nous aide pour le fact-checking tu as des chiffres à chaque fois et en fait tu pouvais voter pour quelqu'un qui avait un score un peu ça fait penser un peu au truc les images qu'on a du gouvernement chinois le truc bon citoyen c'est un peu ça tu donnes un bon point et tu pourrais avoir un score entre 1 et 5 et plus tu te rapproches de 5 plus tu es un joueur qui a reçu beaucoup de votes et tu es censé être content parce qu'à la fin d'une partie tu dirais vous avez reçu ça ne dit pas qui mais vous avez reçu un vote de telle personne telle personne et voilà toxicité c'est fini ça n'existe plus sur internet je crois non c'est pas aussi simple que ça mais ça leur a permis en fait de créer pas mal de choses ce système d'annoncement parce qu'en plus il y avait des récompenses on pouvait gagner des lootbox de manière un peu pas aléatoire mais il y avait tout un plan en fait en interne où ils donnaient des tu gagnais un nombre en fonction de ta note sur 5 c'est ça et du nombre de jours que tu avais conservé ton score etc et quand tu jouais en quick play en pick up tu pouvais mettre un filtre pour que tu ne joues qu'avec des gens au-delà d'un certain score donc c'était Black Mirror c'était l'élite des gens gentils voilà et c'était techniquement des gens gentils donc c'est juste micro anecdotes il y a un épisode de Community qui se moque de cette logique là et je vous invite à le regarder parce qu'il est très très drôle de comment les gens tu vois qu'ils sont à 5 et c'est un stress de ouf de rester à ce score de garder leurs bonnes notes c'est trop dur comme les chauffeurs Uber mais sinon tu as juste un système où tu peux aussi éviter d'être dans la même équipe qu'une personne mais tu ne peux pas en mettre parce qu'il y a quand même la réalité du matchmaking où si tu te finis par avoir un carnet où tu évites 2000 personnes et tout le monde fait ça si tu vas attendre 30 minutes mais tu peux éviter jusqu'à 3 personnes donc si un mec typiquement a été vraiment un connard dans le chat ou quoi tu peux dire je ne veux plus jouer avec cette personne on a mentionné un petit mot que j'aime bien ça s'appelle lootbox et ça aussi c'est vrai que Overwatch a vraiment cristallisé beau a été encore une fois au coeur des polémiques parce que voilà 2016-2017 c'est cette époque là et en fait à chaque fois qu'il y avait des lois qui passaient ça commence avec la Belgique c'est ça les polémiques oui c'est ça donc c'est la Belgique en premier après il y a des pays d'Asie de l'Est qui s'y sont rajoutés mais en gros ils ont en fait ils se sont rendus compte que les lootbox telles qu'elles existaient à l'époque ils se posaient la question de savoir si c'était du jeu d'argent façon casino Paris etc et donc du jour où ils ont commencé à légiférer en disant que c'était effectivement la même chose avec du coup les mêmes enjeux de santé de problèmes de finances d'endettement etc ils ont interdit donc la Belgique c'est assez rigolo micro-anecdote je donne des cours là-bas d'histoire et la première année je voulais être genre je suis un jeune et tout je suis trop dans le move et je leur parlais de Genshin Impact et ils m'ont regardé tous avec des grands yeux de genre c'est quoi parce qu'évidemment comme c'est un jeu qui fonctionne que c'est un gacha donc c'est un jeu qui ne fonctionne que sur des tirages aléatoires de personnages le jeu en fait n'était pas sorti en Belgique donc voilà ils ont une version spéciale du jeu là-bas et les deux jeux qui ont été ciblés par le gouvernement belge à l'époque c'était Star Wars Battlefront 2 donc chez EA et Overwatch qui était au coeur de tout ça et du coup qui a vraiment cristallisé toutes ces polémiques l'autre point qu'on peut aborder aussi c'est peut-être le suivi le maintien des jeux services avec le temps et toute la monétisation en fait toutes les polémiques autour de la monétisation voilà Overwatch a été là-dessus et ça aussi c'est vraiment quelque chose qu'on a vu à partir de la moitié des années 2010 toutes les polémiques qu'on a eu là-dessus et Overwatch ont essayé de faire les choses à chaque fois pour s'adapter de mieux en mieux pour trouver les bonnes solutions ils avaient fait quoi en fait sur les lootbox c'était de faire apparaître le taux de chance mais ça c'était obligatoire parce que là c'était le gouvernement chinois je crois qui forçait l'affichage des taux de drop de légendaire de rareté en fonction des objets et quand tu l'affiches dans un autre pays en fait comme ça fonctionne partout pareil tout le monde le sait et il y avait alors je ne sais pas s'ils ont été obligés ou quoi mais ils ont dans Overwatch c'était plus possible de tomber sur des doublons à un moment où on avait si on avait un truc légendaire c'était forcément un qu'on n'avait pas bon on a fait quand même parler je pense qu'on va pouvoir conclure je peux juste terminer sinon sur un truc c'est que moi ma take je pense que Overwatch 2 l'énorme motivation derrière ça c'est d'apporter un modèle économique en fait qui redevient rentable parce que je pense que déjà en 2019 on l'avait dit Overwatch c'était un jeu payant globalement tous les gens qui ont acheté Overwatch ont acheté Overwatch je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettent à l'acheter les lootbox je pense qu'elles ne généraient quasiment plus d'argent parce que rétrospectivement c'était pas un modèle horrible tu vois dans Overwatch par rapport à d'autres par rapport à d'autres il n'y avait pas de gameplay dedans c'était des skins et déjà en 2019 bon ça fait 3 ans que des gens jouent comme je pense qu'il n'y avait pas énormément de nouveaux joueurs nouvelles joueuses les gens ont déjà les skins ont déjà les trucs je ne pense pas que les lootbox rapportaient énormément d'argent et potentiellement Overwatch était une perte d'argent là j'en ai aucune idée je vous le dis clairement mais Overwatch 2 on voit qu'ils ont relancé le système économique ce n'est plus le même le jeu est gratuit et il y a le fameux Battle Pass popularisé par Fortnite où là on paye je ne sais pas ça va être 10-20 balles et tu peux débloquer des skins quand tu grind et à côté de ça il y a le magasin normal où tu peux acheter n'importe quel skin que tu veux et ça coûte genre 20 balles le skin on est dans ces eaux là le légendaire et maintenant il y a des héros payants on est d'accord que dans le 2 ils ont mis ça c'est pas tout à fait ça c'est qu'il faut que tu aies acheté non mais plus ou moins mais pas tout à fait tort mais en fait ils vont être derrière soit le Battle Pass donc il faut avoir payé le Battle Pass ou du grind c'est-à-dire qu'il faut avoir joué Xer avant de pouvoir jouer le nouveau héros qui vient de sortir cette saison et ça c'est quand même une bonne épine dans le pied je trouve quand même du design du jeu parce qu'on l'a dit ça repose sur du pierre-feu-ciseau ça repose sur le fait de pouvoir switcher pendant une game et là le nouveau héros qui sort potentiellement il est fort il est méta si t'as pas assez grindé si t'as pas payé le Battle Pass tu ne peux pas le jouer c'est assez rigolo de voir qu'en quelques années en fait tout ça ça s'est vachement cimenté parce que vraiment tu arrives tu reviens fin des années 2008-2010 c'est les premiers scandales sur les microtransactions les gens ils sont là oh là là c'est scandaleux jamais je ne prendrai des microtransactions etc dix ans plus tard le Battle Pass c'est devenu la norme Fortnite a imposé ça et du coup oui Blizzard en fait comme tant d'autres se sont un petit peu pliés au modèle et on le voit Overwatch 2 il est dispo par exemple sur Steam il n'est plus que dispo sur Battle.net ils l'ont aussi sorti un petit peu de leur écosystème pour essayer de toucher un maximum de gens mais le gros échec et qui est à mon sens une preuve d'un souci il y avait une émission de télé enfin d'une chaîne YouTube qui s'appelle Game Next Door qui disait qu'il y avait un souci de créativité chez les AAA en ce moment le chaîne que très bien je vous la recommande et je suis d'accord avec ça dans le sens où en fait ils ont annoncé qu'ils faisaient un Overwatch 2 sur la promesse de faire un mode solo avec tous ces personnages qu'on allait pouvoir incarner dans un mode d'histoire vous alliez pouvoir aller encore plus loin dans votre délire d'immersion de cosplay de communauté etc et ils ont tué le projet en s'imaginant que ça allait être bien accepté et en fait c'est un aveu d'échec terrible pour une boîte comme Blizzard parce que qu'ils annulent des projets qui n'ont jamais été annoncés comme Titan ok c'est classic shit c'est normal Ubisoft ils tuent des projets chaque année donc c'est normal mais là dans le cas de Blizzard une fois que tu as annoncé quelque chose et ça explique par exemple pourquoi Beyond Good and Evil 2 on en parle encore c'est très difficile de se remettre de ce genre de revers médiatique et en termes d'image de marque surtout parce que ça veut dire que tu acceptes d'admettre au public que tu t'es planté surtout que c'était une justification pour qu'il ne se passe rien sur le 1 c'était ok le 1 il est mis en pause mais c'est parce qu'on développe le PVE et non donc en fait il y a un côté perdant à tous les tableaux en vrai c'est un vrai fiasco ah oui clairement donc voilà sur la durée est-ce qu'on peut dire que c'est un gâchis parce qu'en vrai c'était quand même quand tu regardes en termes de design c'est quand même un jeu de ouf en fait ils sont arrivés avec une recette qui était hyper forte hyper charismatique ce roaster qui était qui avait quand même vraiment de la gueule et qui a permis de convaincre autant de monde de se lancer dedans une nouvelle recette nouvel univers blizzard depuis 17 ans c'était quand même un gros morceau et quand ça arrive c'est un vrai raz-de-marée et finalement c'est un enchaînement de décisions et de mauvaises décisions et de circonstances qui va faire qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué et finalement ça se place aussi un peu dans la tendance générale chez Blizzard que c'est pas ils ont du mal quand même globalement il y a eu Diablo 4 c'était bien Diablo 4 ? j'ai pas envie d'en parler tu n'en parles pas très bien mais même globalement c'est à dire que ils sont quand même dans une situation compliquée Blizzard aujourd'hui il y a le rachat d'Activision slash Blizzard par Microsoft qui est bientôt fait ça y est là c'est plié d'ici quelques semaines ça va être validé donc ils vont intégrer le giron de Microsoft on pourrait espérer que ça va peut-être leur permettre de revitaliser le truc et de donner un nouvel espoir bon je ne suis pas super confiant parce que jusqu'à présent les jeux made in Microsoft ne sont pas forcément si incroyables tout ce qui s'est passé depuis le rachat ça nous a... Starfield ? Starfield voilà Redfall bref c'est pas forcément idéal mais surtout Activision Blizzard ils sont dans une situation qui est compliquée parce qu'aujourd'hui leur pouleuse d'or c'est World of Warcraft ça fera bientôt 20 ans que ça sort alors il y a des gens qui payent leur abonnement religieusement depuis 20 ans j'espère qu'ils jouent suffisamment pour ne pas le payer parce qu'il y a un système qui permet de ne pas payer si vous jouez suffisamment mais il faut qu'ils la remplacent et c'était censé être Overwatch c'était censé être Hearthstone c'était censé être Heroes of the Storm c'était censé être Diablo 4 et là ils sont en train d'épuiser toute leur balle après alors aujourd'hui je ne sais pas mais quand même Hearthstone à son échelle et à l'époque bon vrai succès a priori quand même non non mais ça marche toujours et encore une fois voilà en 2022 ils ont quand même réussi à faire un truc comme 9 milliards tout est relatif tu vois c'est qu'on fait la différence aussi entre les réussites économiques qui sont quand même toujours plus faciles à atteindre on va dire surtout avec une manne comme ça derrière et il faut quand même tempérer le truc parce qu'ils ont quand même fermé l'intégralité de Blizzard France tous les gens qui bossaient à Versailles ont été limogés du jour au lendemain alors pas du jour au lendemain est-ce que c'est des problèmes d'argent ou plutôt qu'ils versent de l'argent à certaines personnes ah tu crois que c'est le capitalisme je ne sais pas je ne voudrais pas trop m'avancer je ne sais pas il y a peut-être un truc comme ça très bien je crois qu'on peut terminer là-dessus merci de nous avoir écoutés merci à l'équipe de Trilogue qui a traduit l'ensemble de on peut les applaudir merci à elle merci aussi à Margot Spindler qui nous a dessiné je suis impatient attend on attend de les voir j'ai confiance donc merci à elle de nous avoir d'avoir capturé cet instant on repartagera tous les dessins sur nos réseaux sociaux merci évidemment à toute l'équipe de la BPI de nous avoir invité de nous avoir accompagné on était trop content d'être là avec vous merci à la régie et puis merci à vous toutes celles et ceux qui sont venus ce soir beaucoup de merci non mais moi je me souviens au début on disait merci Roxane du marketing et tout ben voilà on a inventé des gens et maintenant on peut remercier des personnes réelles ça c'est formidable merci aussi à Topachat notre sponsor d'accompagné Fin du Game et merci évidemment de nous rejoindre sur le Patreon si vous voulez nous aider à faire vivre cette émission on se retrouve dans deux semaines on va parler de quoi dans deux semaines je sais plus personne ne sait ce serait pas Monkey Island par hasard ce serait pas ce genre de jeu de l'enfer très bien ce jeu de l'enfer c'est déjà ça c'est le jeu de l'enfer Hugo il joue Hugo il joue j'ai commencé c'est la première émission en live il y a déjà du jeunisme moi j'y joue à l'époque moi c'est mes deux cartes Joker c'est Monkey Island et Baldur's Gate merci très bien on se retrouve dans deux semaines à la prochaine ciao alors on va passer à une petite séance de questions réponses parce qu'on a encore du temps alors ça peut concerner Overwatch ça peut concerner fin du game ça peut concerner la vie on répond à toutes vos questions on va faire quoi 30-30 minutes 30-40 minutes peut-être un peu moins un peu moins de 30 minutes c'est bien peut-être un petit peu moins 15 minutes ça va vous avez passé un bon moment cool bon c'est bien alors vous aussi on avait un peu peur en début parce qu'en fait il y a les réalités nous quand on enregistre un épisode parfois on se prend un peu les pieds dans le tapis on se dit parfois il y a des blancs il y a je ne sais plus ce que je voulais dire je ne sais plus où j'allais donc ça voilà il y a un livreur qui sonne à la porte oui c'est déjà arrivé ça normalement on savait qu'il n'y avait pas trop de risques là-dessus mais effectivement au montage on enlève tout ça et je crois qu'au début on ne l'a pas fait mais on s'était dit on va peut-être prévenir les gens peut-être qu'il y a un souci moi j'avais quand même le nez dans le conducteur vous aviez la tablette parce qu'on n'a pas tout appris par cœur évidemment bon ça s'est plutôt bien passé j'ai l'impression globalement ça va on est là et on va peut-être faire circuler du coup un micro n'hésitez pas à enlever la main allez-y c'est tranquille voilà Michel André the man la légende alors déjà merci beaucoup pour l'organisation c'était super de vous écouter de vous rencontrer et tout donc merci de venir ici j'ai une question pour Blizzard leur avenir vous en avez touché un mot un petit peu à la fin ce qui marche aujourd'hui chez eux c'est surtout les jeux mobiles c'est King c'est aussi Diable Immortal on en pense tout ce qu'on en veut mais voilà c'est leur banne financière est-ce que leur achat par Microsoft c'est aussi une façon de mettre la main sur des jeux qu'ils peuvent mettre en cloud et sur mobile et donc attaquer un marché sur lequel ils n'ont pas la main ou est-ce que vous pensez qu'ils tentaient vraiment d'avoir des triple A comme Overwatch je pense qu'ils voulaient déjà plutôt des triple A comme Call of Duty en fait je ne sais pas ce que tu en penses en fait le problème c'est qu'Activision et Blizzard ça a toujours été deux entités qui n'ont jamais travaillé main dans la main et qui n'ont jamais réussi à aller dans le même objectif parce que c'est vraiment des boîtes Blizzard aujourd'hui n'a rien à voir avec le Blizzard qu'on a pu connaître dans les années 90 et 2000 forcément ce n'est pas tout à fait les mêmes choses et oui aujourd'hui les décisions elles viennent d'en haut et tu as raison d'expliquer c'est vrai qu'on ne parle pas forcément beaucoup des jeux mobiles ils vont en lancer un nouveau j'ai été assailli de mails et de pubs ils vont lancer un nouveau jeu Warcraft qui ressemble j'imagine à Clash of Clans ou une connerie comme ça et j'imagine qu'ils veulent gagner du blé avec ça je pense quand même qu'ils avaient envie de faire du triple A dans la mesure où en fait c'est leur ADN et Blizzard ça reste quand même beaucoup des gens il faut vous imaginer donc il y a déjà tous les gens des années 80 et 90 qui ont pris leur retraite Chris Metzanne il est parti Morem il est parti les autres se sont fait virer parce que c'était des connards mais les gens qui sont rentrés dans Blizzard qui ont sacrifié des années de leur vie à bosser dans du crunch ils ont envie de sortir des gros jeux et ils n'ont pas forcément envie de sortir un jeu mobile il y a aussi une espèce de fierté de se dire j'ai envie de bosser sur un jeu Blizzard et les jeux Blizzard c'était des jeux qui pendant longtemps Overwatch honnêtement c'est un destin un peu tragique parce que c'est c'est un univers vraiment unique original etc mais bon bah là on peut imaginer que d'ici quelques années ça va connaître le même destin que Heroes of the Storm ou des trucs comme ça on l'a pas dit mais le visage d'Overwatch qui était Jeff Kaplan lui il est parti en 2021 il est parti là de toute façon tu le voyais déjà à l'annonce en 2014 il était mort le mec sur scène il était déjà éclaté il avait des valises jusque là bon après il était bon pour Overwatch en tout cas il était là il était vraiment il était présent mais c'était difficile mais en tout cas oui je pense que Blizzard l'avenir il est pas forcément extrêmement serein ils ont quand même la sécurité d'avoir Microsoft derrière eux mais la sécurité de Microsoft elle est pas garantie parce qu'en fait c'est pas là on est un peu plus sur du high concept mais Microsoft ils sont en train d'essayer de transformer l'essai avec le Game Pass pour l'instant on est dans l'expectative c'est à dire que s'ils arrivent à vraiment péter le plafond de verre et à avoir 50, 100, 200, 300 millions d'abonnés Game Pass c'est bon leur avenir est garanti s'ils arrivent pas à le dépasser ça fait des années qu'ils investissent chez Microsoft mais à plus savoir qu'en foutre ils investissent du blé dans une branche qui est déficitaire par rapport à d'autres branches et il y a tout un tas de branches de Microsoft qui gagnent un pognon de malade qui n'ont pas d'investissement ils ont plus de R&D ils ont plus quoi que ce soit parce que le gaming est en train de perdre de l'argent donc il se peut très bien que d'ici quelques années et là avec les ligues de Microsoft on peut se demander typiquement si Spencer il va pas sauter parce que si les chiffres du Game Pass ne suivent pas il est très possible que Microsoft envisage de ralentir vénère sur le jeu vidéo dans les années à venir en tout cas voilà si la question était est-ce que Blizzard on imagine plutôt un avenir de jeu premium AAA ou jeu mobile multi micro transactions en vrai je sais pas parce que déjà rien que le constat c'est les jeux mobiles qui rapportent le plus peut-être que tu le sais et que ça a été dit moi j'avoue je sais pas Diablo 4 il se vend super bien etc mais il faudra qu'on voit dans les mois et les années à venir si le Battle Pass si les extensions qui vont vouloir sortir etc arrivent à ramener les gens sur Diablo 4 spoiler moi j'y crois pas une seconde mais on verra en gros moi je suis pas du tout serein pour leur avenir d'un point de vue créatif c'est toujours le problème financièrement ça va bien se passer ne vous inquiétez pas sur le côté créatif c'est un peu plus compliqué est-ce qu'il y a d'autres questions alors merci pour le podcast déjà et j'avais une question en ce moment il y a eu pas mal de prises de parole politiques par rapport aux jeux vidéo qui montrent que c'est quand même encore un art controversé et je voulais savoir si selon vous tous les jeux vidéo sont des oeuvres d'art et si oui comment est-ce qu'on fait pour le faire accepter on va dire dans la vie publique en général c'est rigolo parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Marc le collègue de Michel le jeu vidéo c'est de l'art voilà c'est bon ça fait 15 ans qu'on est au courant arrêtez de poser cette question tout le monde le sait voilà non c'est pas vrai tout le monde le sait enfin non mais nous dans l'industrie c'est bon on a accepté l'idée que c'était un art et basta on s'en fout de cette question en fait aujourd'hui je suis désolé de le dire aussi sèchement mais c'est parce que c'est vrai que c'est un marronnier il y a toujours cette question de la légitimité on l'a je veux dire on est en train d'enregistrer un podcast qui parle d'un jeu vidéo e-sport au fucking sans Pompidou donc c'est bon on a gagné en fait en fait c'est bon le jeu vidéo aujourd'hui est là c'est juste qu'effectivement il y a un problème de on va dire de remplacement générationnel au niveau des politiques qui nous donne l'impression que et il y a aussi les discours des masses médias qui nous donnent l'impression que mais dans les faits en fait à un niveau beaucoup plus local dès que vous commencez dans les bibliothèques locales allez voir vous allez voir il y a du jeu vidéo partout ça fait des années que vous pouvez jouer à des jeux Wii vous pouvez aller faire du Just Dance du Mario Kart avec vos enfants en allant dans la médiathèque du coin ça fait enfin la BPI je pense qu'ils ont commencé à avoir des jeux il y a peut-être 15 ans maintenant un truc comme ça donc comment on fait accepter le jeu vidéo déjà en arrêtant de croire qu'il ne l'est pas parce qu'en fait dans les faits il l'est et sinon je pense qu'il y aura aussi une espèce de remplacement au niveau des masses médias on l'a bien vu quand ça les arrange Macron il va cracher sur le jeu vidéo juste après il va dire en fait le jeu vidéo c'est bien tu es quand même super important bah oui forcément gros con c'est une des plus grosses industries qu'on a en France enfin à un moment donné il faut se réveiller quoi tu vois récemment ce qui faisait gueuler c'était la palme d'or de Cannes donc Justine Trier qui parlait justement un petit peu qui sonnait quelques alarmes vis-à-vis de l'industrie du cinéma et qui disait voilà il y avait je ne sais plus exactement ce qu'il disait mais en gros que le gouvernement actuel n'accordait pas forcément d'importance au cinéma en tant qu'art et essayait toujours se demander est-ce que tel truc est plutôt un produit économique ou plutôt une oeuvre d'art bon ça existe dans tout on vit dans le capitalisme donc de toute façon tout devient un produit déjà c'est toujours un peu mêlé l'art de toute façon enfin l'art il a été monétisé depuis quasiment l'année des temps c'est toujours mêlé de toute façon tu peux avoir exactement les mêmes questionnements que ce soit dans le cinéma ou la littérature bon tu peux faire un club ou dire les tuches c'est pas de l'art Marvel c'est pas de l'art ça c'est de l'art ok mais bon chacun aura ses appréciations ou ses émotions en fonction sur la question de c'est de l'art ou pas je pense que ce que j'aurais dû dire et je sais que je suis voilà je suis quelqu'un de très sec donc je suis pas du tout diplomate pour un sou désolé mais en fait le jeu vidéo est une forme d'expression artistique c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire qu'en fait tout comme n'importe quel autre médium vous prenez votre dessin vous prenez votre pinceau d'aquarelle vous allez faire quelque chose on considère que c'est une oeuvre d'art ça ne peut pas dire que c'est de l'art avec un grand tas où t'as des gens avec des petits trucs qui boivent du champagne comme ça en disant oh la la inside incroyable non non c'est pas grave c'est quand même si incroyable mais fêtez que ça reste une forme d'expression qui te permet de faire des choses le fait que ça soit effectivement aussi une industrie commerciale et culturelle bon c'est pas grave le jeu vidéo en tant que forme d'expression c'est de l'art merci bonjour tout d'abord merci beaucoup pour le podcast pour d'être venu et pour tout en fait et donc ma question c'est dernièrement désolé vous l'avez dit que la créativité c'est pas ça va pas toujours être financièrement enfin j'ai je permets ça va tu veux poser le micro pour venir nous le dire ou non 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 c'est non c'est ça on va la créativité ça va pas être toujours récompensée voilà merci récompensée et ça et enfin de manière financièrement et en fait et en fait c'est que là dans le jeu vidéo aujourd'hui on nous les les joueurs on vote avec notre avec notre porte-monnaie et en fait ma question c'est comment on fait comment on fait pour pour arrêter de voter avec notre porte-monnaie et en fait forcer en quelque sorte les 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 entreprises à faire quelque chose d'à peu près viable de manière créative même si je pense que c'est vachement compliqué de répondre à ces questions mais allez venez on va les tuer de capitalisme on y va c'est tellement compliqué de toute façon on est sur un marché de masse déjà l'industrie c'est un produit le jeu vidéo c'est un produit de masse donc voter avec son porte-monnaie aujourd'hui c'est c'est une expression qu'on aime beaucoup utiliser je trouve dans le jeu vidéo mais en fait ça veut dire quoi voter avec son porte-monnaie ça veut pas dire grand chose les jeux ils se vendent dans des quantités astronomiques la réalité c'est que c'est comme dans le système électoral français c'est à dire que tu peux t'abstenir mais tout le monde s'en fout parce que ça c'est pas pris en compte donc tu peux très bien ne pas acheter un jeu mais tout le monde s'en fout malheureusement vous avez le droit moi je sais que par exemple j'ai pas mis en avant sur ma chaîne Hogwarts Legacy quand il est sorti je l'ai pas acheté on en a pas parlé tu vois j'en ai pas parlé mais bon tout le monde s'en fout en vrai le jeu il a cartonné et c'est une des plus grosses ventes de l'année donc la seule chose malheureusement à laquelle on peut faire confiance c'est que quand ils font des bêtises les jeux avec des overwatch avec des Diablo 4 qui se plantent avec des je sais pas on a plein d'exemples je sais pas en thème tout un tas de jeux qui se sont plantés directement ils essayent de faire différemment la prochaine fois et un des avantages du capitalisme c'est qu'il est tellement cynique qu'il est capable de comprendre qu'il a besoin des gens qui le détestent pour se nourrir et ils vont peut-être réussir de temps en temps à mettre les bonnes personnes au bon poste qui vont peut-être faire un jeu qui va nous plaire derrière après moi je suis pas du tout dans la mouvance de dire que le jeu vidéo va pas bien ou quoi que ce soit oui d'un point de vue des gros triple A il y a certainement un souci maintenant il y a tellement de jeux qui sortent chaque jour on a largement de quoi faire et de quoi s'occuper jusqu'à la nuit des temps ou jusqu'à ce que la civilisation s'effondre donc normalement voilà ça devrait bien se passer pour les très gros peut-être qu'ils vont s'effondrer de même des fois tu vois Ubisoft s'est cassé la gueule ils ont remis en cause Assassin's Creed ils l'ont relancé deux ans après ils sont repartis sur une nouvelle formule Square Enix a refait un jeu de A à Z on l'oublie mais FFXIV c'est vraiment la rédemption ultime c'est l'exemple ultime de la rédemption donc ils ont réussi à faire un truc est-ce que ça plaît est-ce que ça plaît pas je sais pas mais voilà quand il y a vraiment un gros problème et que l'argent ne rentre plus effectivement ils peuvent le faire mais ça se joue à une échelle qui est tellement grosse que nous individuellement on n'a pas vraiment de poids là et puis là tu vois en ce moment il y a une grosse thématique il y a beaucoup de renvois de licenciement dans l'industrie du jeu vidéo chez des gens qui se pètent absolument pas la gueule alors qu'il y a moins d'argent ça j'en doute pas mais tu vois la Epic il y a environ 700-900 personnes bref il y a beaucoup d'envois il y a Embracer qui avait acheté énormément de studios et là il y a des deals qui ne se sont pas faits il y a plein de gens qui se retrouvent sur le carreau c'était pas des jeux qui allaient mal à ma connaissance donc c'est pas aussi simple que le côté voter avec le porte-monnaie bon après la phrase classique ou ce qu'on sait c'est que la créativité elle va plutôt être chez les indés et c'est chez eux que ça va faire beaucoup de différence de pouvoir en tout cas acheter les jeux directement chez eux ça reste un marché économique où tout le monde ne sera pas gagnant qui en plus juste micro parenthèse 2023 c'est une des plus grosses années de crise pour le jeu vidéo indé qu'on ait connu depuis enfin voilà en 2015 on avait peur de l'indipocalypse on y est là donc on est en plein dedans donc c'est un peu c'est une année vraiment très difficile pour le jeu vidéo quoi qu'il arrive ce qui est une réalité économique de toute façon dans toutes les industries la littérature non tout le monde ne peut pas vivre et écrire des bouquins c'est juste pas le système économique dans lequel on est ça swing de on dit quoi encore deux questions peut-être parce que voilà pour un peu limiter si on n'arrive à pas parler de capitalisme voilà pour la prochaine question allez-y mais après on pourra de toute façon un peu informel parlons des déroulades parlons des déroulades alors non ça sera pas sur les bras déjà bonsoir à tous merci merci aux trois traductrices qui ont fait un travail formidable même si je comprends pas le langage d'ici j'ai deux questions il y en a une du discord des Gilles à quand l'épisode sur le démineur ok évidemment et l'autre question un peu plus sérieuse c'est qu'en est-il de l'accessibilité du jeu vidéo parce que bon j'ai pas trop de problèmes mais j'en connais pas énormément à part Echoblade qui avait essayé de faire un truc sur le son qu'est-ce qu'il en est ou comment ça marche c'est quand même un vaste sujet tu vois je sais pas si c'est la bonne place là pour répondre à la question sur qu'en est-il de l'accessibilité du jeu vidéo encore une fois les gros triple A s'en rendent compte ils essayent de faire de plus en plus d'options pour les soucis si tu vois mal les couleurs si t'as du mal avec les sons je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire dans Spiderman 2 il y a une option où tu peux avoir une personne qui fait de la traduction en langage des signes c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo j'étais un peu impressionné en lançant le jeu j'ai juste le droit de le dire que je l'ai je crois donc désolé bref mais oui la question de l'accessibilité on va peut-être pas on pourrait faire une journée entière à la BPI pour le prochain sujet Michel si tu sais pas quoi faire c'est un gros sujet où les gros jeux en tout cas investissent de plus en plus dedans il y a beaucoup plus d'options d'accessibilité et de toute façon en ligne et en ligne je peux trouver quand même pas mal de ressources je crois que Marc Brown a fait des séries de vidéos autour de l'accessibilité dans le jeu vidéo regardez un truc qui s'appelle c'est Cap Game je crois qu'il y a Jérôme qui est juste là dans la salle juste à côté de toi il y a Jérôme Nupir qui s'occupe qui est président de l'association de Cap Game si je ne me trompe pas donc voilà je pense que c'est plutôt vers ce genre de ressources d'organisation et d'association qu'il faut se diriger pour savoir où on en est plutôt que vers nous on n'est pas expert sur ce sujet donc voilà et dernière question bon ça va bon ça va merci déjà aussi pour ce podcast là j'en ai une question alors qui est peut-être plus en lien pour le coup avec le festival Prestart pour la question de l'e-sport qui a été abordée avec Overwatch avec l'idée que notamment on est sur des jeux dont on peut être propriétaire où du coup blizzard peut décider il n'y aura pas de tournoi de mon jeu parce que je ne veux pas que ça s'organise de cette manière est-ce que pour vous on peut espérer avoir l'e-sport alors en France mais même de manière un peu plus internationale avoir un peu des lettres de noblesse où là par exemple on se dit qu'on a des jeux olympiques qui arrivent d'imaginer par exemple que l'e-sport puisse trouver sa place dans ce type d'événements il y sera il y a des compétitions d'e-sport en 2024 là à Paris je ne dis pas de bêtises le chat je ne sais pas du tout sur quel jeu le chat je suis streamer dans la vraie vie ok j'ai le droit de dire ça l'absus énorme excellent donc oui il me semble qu'il y a déjà des trucs aux jeux olympiques voilà allez les voir voilà allez sur la site de la BPI tout simplement oui ce que j'imagine qu'il y a déjà eu plusieurs enfin il y a eu c'est sûr plusieurs conférences qu'on parlait un peu des liens entre sport et esport donc je crois qu'il y a la chaîne YouTube de la BPI qui va sans doute rediffuser les conférences ou des ressources sur le site parce que c'est vrai que moi je ne les connais pas et puis de toute façon je ne sais pas quels jeux sont aux jeux olympiques est-ce qu'on considère que c'est des lettres de noblesse une fois qu'on aura vu les jeux on aurait fait ah bah ok ils ont mis ça moi je n'aurais pas mis ça donc de toute façon qui a décidé ça j'en ai aucune idée on est des belles organisations comme la FIFA finalement ça serait vraiment bien effectivement c'est ça qui nous manque de toute façon voilà c'est les lettres de noblesse est-ce que ça brase de la thune oui ou non c'est vrai que c'est souvent ça la question comme quoi on retourne toujours sur le même sujet très bien et ben merci beaucoup merci et ben merci à tous les trois d'avoir accepté de faire ce premier enregistrement en public chez nous c'est un grand honneur pour nous donc merci pour ça et merci à nouveau à Trilog je pense qu'on peut les applaudir encore une fois ça a été une longue journée une longue journée une longue soirée donc merci beaucoup et pour la suite de la programmation du festival du coup demain dernier jour de nos animations Just Dance et Réalité Virtuelle et lundi pour le dernier jour du festival et la soirée de clôture un speedrun de Jarmou sur Tintin au Tibet on a tous la ref et ça va être incroyable et un shuffleur alors ne me demandez pas trop ce que c'est mais c'est aléatoire c'est des jeux qui défilent elle finit tout ça très vite ça a l'air très impressionnant donc ben venez bonne soirée merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501